Alors, bienvenue à tous à la porte ouverte de l'École des scribes dédiée aux inscriptions pour le prochain semestre, donc le deuxième semestre 2023. Alors, nous allons voir un certain nombre de choses aujourd'hui, notamment on va parler de l'École des scribes, son programme, ses dates, son organisation. Ensuite, il y aura l'intervention de Dibam Barimbok et je terminerai par les annonces de l'association. Alors, on va commencer par l'École des scribes. Pour beaucoup, en tout cas, je vois certains stagiaires, vous connaissez bien l'École des scribes, mais il y a des nouveautés, donc on va en parler. Donc, l'École des scribes, en fait, c'est une activité qui est gérée par l'association NGELDI 4236, puisque c'est le nom de l'association. Cette activité a été créée par Dibam Barimbok, qui est formateur au sein de cette école. Alors, Dibam Barimbok forme à la lecture des hiéroglyphes égyptiens par la méthode Kouma, méthode qu'il a conçue, qui consiste en la lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines modernes et le copte. Alors, quelles sont les connaissances que vous allez acquérir au sein de l'École des scribes ? En outre d'être initié à la méthode Kouma, vous verrez par cette méthode, donc, la pensée symbolique des anciens égyptiens, qui permettra d'établir la filiation entre les anciens égyptiens et les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara, au travers des traditions que vous allez découvrir au sein du cursus de l'École, les langues que vous allez brasser tout au long du cursus, les cosmogonies que vous allez aborder et les mythes qui vous seront racontés. Alors, l'École des scribes propose un cursus de trois cycles, donc, structuré en trois cycles, sur neuf modules. Alors, il y a un premier cycle débutant, où toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la méthode Kouma et qui voudraient avoir des précisions sur les humanités fondamentales, donc, ces personnes entrent par le cycle débutant. Ensuite, il y a le cycle intermédiaire, avec toutes les personnes qui souhaitent poursuivre leur connaissance de base, et un cycle avancé. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme, justement, de ce cursus ? Il y a, donc, un certain nombre de thématiques qui tournent autour de la famille, les institutions, l'art égyptien, les livres de Thoth, tels que vous le voyez à l'écran, ici, donc, affichés. Et il y a aussi, en tout cas, notamment pour le premier cycle, que tout ce qui tourne autour des notions de base, comme je l'ai dit précédemment, les notions de base sur les humanités fondamentales, ce que nous, on appelle les humanités classiques africaines. Ensuite, les notions de base sur la méthode Kouma et la pratique, bien entendu, de la méthode Kouma, qui sera brassée au travers de toutes ces thématiques, comme la famille, les institutions ou les livres de Thoth. Alors, les cycles ont des objectifs prédéfinis. Ça, c'est quand même, il y a certaines informations, ici, qui sont relativement nouvelles, on va dire. Donc, pour le premier cycle, ça ne change pas. C'est surtout établir des bases au niveau des humanités classiques africaines et de la méthode Kouma. Pour le cycle 2, c'est vraiment encourager le travail de recherche. Donc, vous serez, on proposera plutôt aux stagiaires de ce cycle-là, ce cycle intermédiaire des lectures, qui leur permettra d'être plus efficaces dans le déroulé de la méthode Kouma. Et au cycle 3, on va plutôt suggérer des lectures pour permettre aux stagiaires de travailler, justement, en toute autonomie sur des sujets assez globaux. Alors, comment est organisé un module ? Un module est structuré en 12 ateliers qui sont donc déroulés sur tout un semestre, donc six mois. Et le rythme des ateliers, c'est un atelier toutes les deux semaines, donc une semaine sur deux. Notamment, c'est le samedi en général que les ateliers ont lieu. Alors, quels sont les formats de ces ateliers ? Donc, vous avez les formats en direct. C'est ceux qu'on préconise pour les stagiaires, parce que comme il est en direct, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, voilà, on insiste pour que les stagiaires suivent le direct, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, on propose des ateliers en différé qui consistent en l'enregistrement de l'atelier en direct qui vous est proposé, donc en replay. L'atelier en direct, c'est un atelier qui est donné en groupe avec tous les stagiaires. Et l'atelier en différé, donc c'est un lien que vous récupérez. Vous pouvez regarder en toute autonomie un atelier que vous avez manqué. Alors, en bref, donc vous avez vu qu'il y a 12 ateliers par module. La participation aux frais pour un module est de 420 euros. Ça ne change pas. Ça comprend donc les frais d'adhésion à l'association, puisque c'est l'association qui gère cette activité. Les frais d'inscription au module et les frais par atelier qui sont à peu près de 360 euros, c'est-à-dire pour les 12 ateliers, ce qui revient à 30 euros par atelier. Et pour avoir, grosso modo, un budget approximatif par mois pour vous permettre de vous organiser, c'est à peu près 60 euros par mois. Donc, c'est bien un atelier un samedi sur deux. Vous avez donc la possibilité de suivre les ateliers en replay, donc ce qu'on appelle l'atelier en différé quand vous avez manqué le direct. Mais il y a aussi le rattrapage et la rediffusion pour ceux qui souhaitent notamment revoir un atelier qu'ils ont déjà vu. Alors, comment s'organise l'administration de l'école ? Alors, l'école est tenue par l'association, comme je l'ai dit. Donc, les bénévoles gèrent cette activité du lundi au vendredi en soirée, puisque c'est des personnes qui travaillent en journée. Donc, les mails sont traités généralement en soirée uniquement. Forcément, on est donc fermé les samedis et dimanches et les jours fériés, bien entendu. Et là, particulièrement, il y a des congés de fin d'année parce qu'il y a d'autres activités qui vont être proposées en fin d'année entre le 8 juillet et le 7 août. Vous verrez en fin de présentation, dans les annonces, vous verrez les activités qui vous sont proposées. Donc, il y a les congés de fin d'année. À ce moment-là, l'école d'esprit de toute façon est fermée. Donc, il n'y aura pas de contact, a priori, à ce moment-là. Et s'il y en a, on se rend gérés à la reprise de l'école. Donc, l'école, elle fait sa rentrée le lundi 7 août. Là, le dernier atelier, c'était hier. Donc là, il y a une période où elle va faire les inscriptions et elle va réouvrir ses portes le 7 août. Après, le nouvel an, c'est sciemment voulu. Jelly a voulu, donc, positionner sa rentrée en même temps que la nouvelle année. Donc, je veux dire, commencer l'année en même temps que l'année que nous célébrons. Et la rentrée des stagiaires est, quant à elle, prévue le samedi 12 août. Alors, les contacts se font exclusivement par mail à l'adresse kouma-njelgi.com. Là, je fais juste une bref aparté pour dire que la plupart des adresses mail qui concernent l'association Njelgi se terminent par arrobas-njelgi.com. Et tout ce morceau-là est précédé par le nom de l'activité. En ce qui concerne les codes des scribes et tout ce qui tourne autour de l'enseignement, autour des hiéroglyphes égyptiens, des traditions, tout ça, c'est des activités d'enseignement qu'on appelle kouma. Donc, c'est kouma-njelgi.com pour nous contacter pour l'inscription notamment et pour certaines activités qui tournent autour de l'enseignement. Alors, il y a une autre possibilité de nous joindre, une autre façon de nous joindre, qui est le groupe WhatsApp. Vous voyez souvent, pour ceux qui sont intégrés, des messages qui sont postés dans le groupe WhatsApp. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, d'être informé de certaines activités ou de certaines actions que vous avez à faire sur les groupes WhatsApp. Et ça permet aussi la gestion pendant l'atelier, les ateliers qui ont lieu un samedi sur deux, bien qu'on ait fermé, donc le samedi et le dimanche, pour la gestion de l'atelier. La gestion technique, nous sommes présents, donc on est disponible 15 minutes avant l'atelier pour gérer notamment les petits problèmes qui pourraient se venir à ce moment-là, qui n'ont rien à voir avec de l'administratif. Si vous n'avez pas de lien, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez en avoir un. Ce sont des choses qui sont faites en amont et pour lesquelles vous allez tous recevoir des rappels sur lesquels vous pouvez réagir. Voilà, donc c'est le mail exclusivement et WhatsApp, c'est certainement les rappels. Alors, quels sont les modules qui sont proposés à l'inscription au semestre prochain ? Donc, il y a sept modules cette fois-ci et on a un nouveau qui est donc le troisième cycle qui se porte avec le module 7. Donc, un certain nombre de, excusez-moi, un certain nombre de stagiaires ont validé le module 6, donc ils entament le troisième cycle. Les inscriptions vont commencer à partir de demain et jusqu'au 7 août, au 7 juillet, puisqu'à partir du 8 juillet, c'est les congés de l'école des scribes. Et je rappelle ici que la rentrée est prévue le 12 août. Un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Voilà, alors comment s'inscrire ? Donc, il faut faire vos demandes par mail, bien entendu, à kuma.jelgi.com jelguitoutattaché.com Donc, vous avez donc jusqu'au 7 juillet pour pouvoir faire vos demandes d'inscription. Alors, pour les nouveaux stagiaires, il faudra donc fournir une copie d'une pièce d'identité, quelle qu'elle soit. Ça peut être un permis de conduire, une carte d'identité, un passeport, même une carte vitale. C'est juste pour pouvoir justifier de votre identité. Ensuite, vous retrouverez le règlement intérieur et l'accusé de lecture du règlement, puisqu'il y a des règles au sein de l'école des scribes à respecter, notamment les délais pour pouvoir participer à un atelier en direct ou à un différé. Donc, c'est très important. Ce règlement est vraiment à lire attentivement. Vous retrouvez ces documents, et ça, c'est une nouveauté directement dans la plateforme liée aux inscriptions. Donc, quand vous ferez votre demande, vous aurez toutes les modalités par retour de mail à votre demande et vous aurez le lien vers cette fameuse plateforme et vous pourrez retrouver les brochures de votre cycle, le règlement intérieur et l'accusé de lecture, qui suffira de télécharger. Pour l'accusé de lecture, donc, complétez votre nom, votre date, signez et nous le renvoyez par mail. Voilà. Et pour les stagiaires qui sont étudiants, c'est-à-dire qui sont inscrits de façon, comment est-ce qu'on va dire, de façon générale, en tout cas, dans une université ou une école, un lycée, qui veulent quand même s'inscrire à l'école d'esprit, il y a des tarifs préférentiels et pour pouvoir bénéficier de ces tarifs, il suffit donc de produire l'attestation d'étudiants ou ceux qui sont sans emploi et bénéficient du RSA aussi ont des tarifs préférentiels. Voilà, ça, c'est pour le dossier. Le dossier doit être complet pour pouvoir commencer, donc, être inscrit à l'école d'esprit pour le semestre prochain. Alors, ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez de toute façon recevoir un mail comme quoi votre dossier est complet. Vous recevrez un autre lien qui vous renvoie vers la plateforme dédiée à votre module. Donc, chaque module a une plateforme dédiée dans laquelle vous pourrez payer donc les frais, tous les frais, que ce soit les frais d'inscription, les frais par atelier, qu'il faudra conserver jusqu'à la fin du module. Mais ça, on le fera vraiment au fur et à mesure. D'abord, vous faites votre demande par mail. Ensuite, je vous guide pour pouvoir finaliser vos formalités d'inscription. Alors, je vais parler un petit peu des modules succinctement. Le premier module, notamment, puisque ce sont des nouveaux stagiaires, des personnes qui ne connaissent pas encore l'école d'escribes, qui passent par le module 1. C'est un cursus qui est strictement évolutif. Donc, on ne peut pas commencer à faire le module 4 ou le module 6 à sa guise. On commence par le module 1 et ensuite, on évolue jusqu'au module 9, un atelier par atelier. Donc, pour le module 1, il n'y a aucun prérequis. On ne vous demande pas de connaître, d'avoir des connaissances spécifiques. Si vous en avez, tant mieux. Et on ne vous demande pas de connaître des langues non plus. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des outils qui vous permettent de pouvoir travailler et comprendre ce qui vous est enseigné. Il y aura aussi, et ça, ça ne concerne que le module 1, un entretien d'inscription obligatoire qui est fixé ici. Déjà, je n'ai pour l'instant qu'une seule date. Il est possible qu'il y en ait d'autres. Mais pour l'instant, vous êtes sûrs que le mercredi 8 août, à 20 heures, il y aura un entretien d'inscription. C'est un entretien qui est collectif. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire au module 1 pourront y participer. Et là, j'essaye de guider les stagiaires, notamment avec l'appui du règlement intérieur pour leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne, comment obtenir un lien pour se connecter. Je sais que c'est un peu, c'est beaucoup d'informations. Donc, généralement, je vous guide, je vous montre à l'écran ce que ça donne pour que vous ne soyez pas perdus, en tout cas pour commencer la rentrée. Vous aurez aussi un manuel. C'est le seul module qui a un manuel accompagné d'un cahier d'exercice qui est en auto-évaluation. Donc, vous avez des questions auxquelles vous pouvez répondre. Toutes les réponses se trouvent dans le manuel. Donc, voilà, c'est en auto-évaluation. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on suit. C'est vraiment pour vous aider et vous permettre d'acquérir des connaissances de base sur les humanités classiques africaines. Ensuite, il y a, comme pour tous les modules, des ateliers en commun. Beaucoup d'ateliers en commun à présent, étant donné qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des séances où il y avait un stagiaire ou deux stagiaires. Donc, ça, ce n'est pas productif du tout. Donc, on s'est réorganisé pour pouvoir proposer un suivi par NIMO un petit peu différent. L'idée, c'est que vous pouvez tous brasser toutes les thématiques qui sont proposées au sein du cursus. Et en fonction des devoirs et des évaluations qui nous sont données, ça nous permet d'évaluer votre avancement au sein de l'école des scribes. Et bien sûr, vous avez quand même un atelier spécifique qui peut être enregistré ou en direct. Notamment, ici, pour le module 1, c'est un atelier qui tourne autour des outils de la méthode commun. Alors, pour les autres modules, tous ici, donc les six derniers, donc du module 2 au module 7, pour vous inscrire à l'atelier suivant, il faut avoir validé le module précédent, c'est-à-dire avoir suivi tous les ateliers, donc du 1er au 12, et d'avoir remis son évaluation. C'est ça la condition pour pouvoir s'inscrire. Donc, si vous me faites vos demandes et que je n'ai pas vu votre évaluation ou je vois que vous avez manqué un ou deux ateliers, je vais vous inviter à suivre les ateliers. Les ateliers sont disponibles jusqu'au 7 juillet, donc vous pourrez les suivre en rattrapage et nous remettre la copie, votre évaluation, et ensuite, vous pourrez finaliser votre inscription. Donc, c'est très, très important pour passer d'un module à l'autre après le premier module. Donc, le premier module dès que vous avez fini le premier module, pour passer au deuxième module, il faudra avoir remis votre évaluation et suivi tous les ateliers et pareil pour les modules suivants. Donc, vous avez la plupart des ateliers qui sont en commun, sauf peut-être certains, notamment pour le module 2 et 3, pour lesquels il y a vraiment des ateliers de base comme les étapes de la méthode KUMA au module 2 et au module 3, la pratique de la méthode KUMA. Donc, ça, c'est des ateliers spécifiques. Vous êtes sûr que vous en aurez un. Il peut être enregistré ou en direct. Ça, ça va dépendre du programme. Et puis, pour les autres cycles, ce sont des lectures spécifiques, des lectures qui sont proposées, mais qui sont obligatoires, qui sont proposées au cycle 2. Donc, vous allez avoir des livres à lire et pour lesquels il faudra donc fournir une fiche de lecture. et ensuite, pour le cycle 3, ce sont des lectures qui peuvent être seulement suggérées. Vous pouvez travailler en autonomie suivant le thème de votre module. Vous pourrez choisir un livre ou plusieurs articles qui traitent de ce sujet-là pour pouvoir justement cumuler les connaissances qui vous permettent justement, par la suite, d'avoir des résultats plus probants pour le développement de la méthode Kouma. Alors, moi, j'en ai fini en tout cas pour ma présentation de l'école Indescrime. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, je suis à votre disposition pour répondre. Sinon, je donnerai la parole à Vibam Barimbok pour cette présentation. Bonjour à tous. Bonjour Mylène. Merci pour cette brève présentation de l'école. Je te félicite comme d'habitude pour ton professionnalisme et je remercie également ceux qui ont pris le temps, comme toujours naturellement, de cet après-midi pour cette porte ouverte qui annonce le prochain semestre. Et je salue au passage naturellement les stagiaires de l'école d'escriv et également les nouveaux, les personnes qui naturellement s'intéressent à ce travail mais qui n'ont pas encore rejoint l'école et qui, je l'espère, le feront pour le prochain semestre. Aujourd'hui, j'ai voulu, dans le cadre de cette porte ouverte, aborder une thématique qui est en fait d'actualité puisque nous sommes, comme vous le savez, dans le temps du nouvel an, certains diront qu'imite, moi je pourrais dire soudanais, c'est une formulation que j'utilise parfois mais ceci renvoie naturellement à la même chose. Et j'ai voulu donc préciser certains points concernant le nouvel an et le bien fondé de ce nouvel an par certains aspects. c'est sûr que dans les une heure, peut-être une heure et demie, peut-être deux heures que nous allons passer ensemble, dans le cadre de cette communication, on ne pourra pas aller dans tous les détails mais il y a plusieurs choses nouvelles que j'ai voulu exposer parce qu'on a beaucoup parlé souvent du nouvel an sans forcément ni savoir ce que c'est ni naturellement toujours avoir des idées claires concernant non seulement les origines mais aussi l'originalité du calendrier des anciens égyptiens qui est en fait le calendrier soudanais. On va le voir aujourd'hui. Donc j'ai voulu actualiser ce fait parce que c'est important d'avoir sur ces notions, sur ces questions des idées pures, des idées claires parce que le calendrier est quelque chose d'essentiel et c'est un peu le calendrier qui en fait ponctue les événements au sein d'une société organisée comme peuvent l'être les sociétés subsahariennes et les sociétés soudanaises en particulier naturellement puisque vous savez dans le cadre de l'école des scribes nous avons délibérément choisi la tutelle du mandé donc nous sollicitons abondamment les corpus soudanais c'est-à-dire manding en particulier pour expliquer ce nombre de faits qui relèvent de ce que nous appelons en fait les unités classiques africaines. Donc le thème du jour c'est Isis et Osiris des régions du nouvel an. Je dis d'emblée et c'est une forme d'avertissement que naturellement les stagiaires au sein de l'école des scribes auront un avantage sur les nouveaux ceux qui n'ont aucune idée naturellement de ce dont il faut être question parce qu'ils ont partagé certains aspects déjà une certaine familiarité avec ce que certains éléments que je vais exposer aujourd'hui. Mais ceci dit je prendrai quand même le soin d'aller dans le détail puisque cette communication n'aura pas de séance de questions réponses donc je prendrai quand même le temps d'aller dans le détail pour expliciter ce qui va me paraître important tout en sachant que ce travail reste très largement imparfait et je compte sur vous pour poursuivre en fait les recherches et éventuellement nous rejoindre aussi dans le cadre des codes de scribes pour approfondir ce que nous n'allons faire que survoler aujourd'hui. Donc comme sous-titre cette communication a pour sous-titre en fait aspect de la tradition des peuples soudanais. J'aurais pu dire subsaharien, j'aurais pu dire éthiopien comme vous le savez c'est toujours la même chose mais enfin j'apporte une note spécifique concernant le Soudan parce que c'est à travers le Soudan que nous a été donné de découvrir l'originalité de cette civilisation que nous appelons la civilisation égyptienne. Voilà pourquoi j'accorde une prépotence d'une certaine façon dans le traitement des corpus égyptiens j'accorde une prépotence au corpus soudanais. Voilà. Donc je vais commencer par une note qui contextualise le fait une note tirée d'un ouvrage que vous avez ici à l'image d'un ouvrage de Christiane des Roches-Noblecours Le fabuleux héritage de l'Égypte ouvrage dans lequel elle écrit la chose suivante et c'est en forme de remarque et d'introduction que j'apporte cette note. Christiane des Roches-Noblecours rappelle la succession des réformes qui conduisent au nouvel an tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc cette égyptologue française des Roches-Noblecours rappelle la succession des réformes qui conduisent au nouvel an tel qu'il se présente aujourd'hui puisque vous savez que le calendrier actuel qui s'inspire des travaux de l'Église catholique c'est-à-dire de la trétienté et puis le calendrier musulman qui est aussi une curiosité participe de l'organisation des sociétés subsahariennes en général du fait principalement bien sûr de la colonisation et aussi de l'avantage de certaines religions qui ont été adoptées par les peuples subsahariens. Voilà. Donc il est clair que sur cette base lorsqu'on parle du nouvel an on a très tôt tendance à quand on est chrétien évoquer bien sûr la période de décembre la nativité etc. Ce sont des choses que vous connaissez sans doute et puis pour ce qui concerne le calendrier musulman parlera éventuellement enfin on fera référence notamment à l'Égypte un ensemble de faits qui se rapportent aussi disons à la religion musulmane. Voilà. Donc je veux focaliser cette approche enfin l'approche d'aujourd'hui en fait sur le calendrier qui provient de la tradition judéo-chrétienne puisque c'est par cette tradition que Christiane Desroches-Noblecourt introduit le sujet je veux donc me limiter à cela pour ne pas étendre trop les choses. Voilà. Donc elle dit ceci le jour de l'an coïncidait autour du 18 juillet avec les moments les plus chauds de l'année. C'est la première chose je ne veux pas insister sur l'aspect caniculaire de ce temps parce que c'est des choses que nous avons déjà abordées dans les communications précédentes donc je ne veux pas insister aujourd'hui sur ces aspects je vais simplement lire la note et ensuite s'il y a quelques commentaires je les ferai. Donc le jour de l'an coïncidait autour du 18 juillet avec les moments les plus chauds de l'année dans le ciel scintillait l'étoile de la petite chienne qui donnant son nom à cette période de l'année à la chaleur parfois étouffante appelée la canicule qui vient de canicula qui signifie petite chienne bien sûr en latin. lorsque Jules César arriva dans le pays c'est-à-dire en Égypte où Cléopâtre parvint à le retenir quelques temps un de ses premiers soucis fut de charger le savant alexandrin Sosigène en l'an 45 avant notre ère d'abandonner le calendrier lunaire de Rome pour adopter celui des temples égyptiens qui faisaient régulièrement revenir l'année à date fixe et qu'il avait lui-même déclaré être le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire humaine et qu'il c'est-à-dire en parlant de Jules César avait lui-même déclaré être le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire humaine il l'adopta après lui avoir fait subir une correction que Ptolémée II et Vergète avaient préparé ici on fait naturellement allusion à ce qu'on appelle l'année bisextile et l'imposa donc à Rome par sous-moyen que la chrétienté adopte donc le calendrier égyptien il doit vous le dire ce calendrier connut ensuite la même fortune dans une très grande partie du monde ce calendrier et son jour de l'an introduit en Europe par Jules César furent étudiés assez rapidement par les autorités ecclésiastiques chrétiennes dues au Moyen-Âge sans changements apparents suivant la volonté de plusieurs papes et surtout de Grégoire XIII qui lui fit subir quelques réformes 1582 la période de la canicule comme début de l'année fut abandonnée la période de la canicule c'est-à-dire la saison sèche comme début de l'année fut abandonnée suite à la réforme voulue par ce pape Grégoire XIII le nouvel an fut déplacé vers l'automne puis fut établi définitivement entre la fin de décembre et le début de janvier il engloba alors dans ses manifestations festives chrétiennes certaines cérémonies dites païennes comme ça qu'on reconnaît que ce qui est appelé aujourd'hui la Noël est en fait une fête qu'on pourrait qualifier de païenne si on adopte un vocabulaire ou une terminologie chrétienne disons enfin il faut simplement comprendre que la chrétienté c'est très largement attaché à prendre pied sur des traditions préexistantes pour pouvoir elles-mêmes exister ce n'est que tout à fait normal voilà donc cette note l'intérêt de cette note vient de ce qu'elle rappelle en fait les différentes réformes dans les grandes lignes disons qui conduisent aux célébrations du nouvel an dans la tradition judéo-chrétienne c'est-à-dire fin décembre début janvier je pense que chacun le sait et c'est important de comprendre même si on n'insistera pas trop aujourd'hui bien sûr les sources et les origines soudanais c'est-à-dire égyptiennes si vous voulez de cette tradition et je vais insister davantage en fait sur l'originalité du calendrier soudanais qui va nous fournir en fait des éléments factuels pour comprendre que nous avons très largement l'avantage aujourd'hui bien sûr de réhabiliter le calendrier soudanais car c'est le seul véritable calendrier qu'il soit puisqu'il est en réalité fondé sur ce que nous appelons la loi fondamentale c'est-à-dire la volonté divine voilà donc en Égypte antique le nouvel an coïncide avec l'inondation du Nil je pense que vous le savez sinon je le dis pour ceux qui ne le savent pas en général d'après la tradition égyptienne le nouvel an coïncidait avec le gonflement des eaux du fleuve Nil cette saison d'une inondation qui début de l'année égyptienne comporte deux temps qu'il convient de distinguer pour plus de clarté parce que souvent c'est oublié on insiste davantage sur bien sûr le lever iliaque du Sirius qui est en fait en coïncidence avec l'inondation du fleuve Nil pour signifier le nouvel an mais on oublie également la constellation on oublie parfois l'importance d'une constellation qui est appelée Orion qui est en fait l'image de Sirius dans le ciel et ici je vais spécifier cela pour que chacun ait clairement le schéma à l'esprit pour bien comprendre ce dont il est question lorsque nous parlons du nouvel an donc en Égypte antique le nouvel an coïncide avec l'inondation du Nil cette saison de l'inondation qui débute l'année égyptienne comporte deux temps qu'il convient de distinguer pour plus de clarté la crue d'une part et le débordement d'autre part ici bien sûr on parle du fleuve Nil Louis-le-Blois qui est un chercheur français signale que la crue commence à Assois la ville que les Grecs ont appelée Sienne environ cinq jours avant le solstice d'été dans la nuit du 16 au 17 juin c'est-à-dire dans le temps qui nous occupe aujourd'hui nous sommes le 18 juin d'accord c'est-à-dire c'était depuis avant-hier et puis hier qui était la fin comme vous le savez du premier semestre de l'École des Scribes donc je reprends Louis-le-Blois signale que la crue commence à Assois environ cinq jours avant le solstice d'été dans la nuit du 16 au 17 juin que les Arabes ont appelé par tradition la nuit de la goutte parce que d'après la légende c'est une goutte d'eau tombée du ciel qui fait gonfler le fleuve aspect très important de la tradition que nous n'allons pas malheureusement aborder aujourd'hui mais je tiens quand même souvent à rappeler que ce sont des choses importantes cet événement coïncide donc on parle ici de cette fameuse nuit de la goutte donc cet événement coïncide avec le lever d'Orient l'image d'Osiris dans le ciel la crue prend une quinzaine de jours pour s'étendre d'Assois aux environs de Memphis ville proche du Caire comme vous le savez où elle arrive au commencement de juillet et c'est alors que le fleuve déborde événement qui coïncide avec le lever de Sirius l'image d'Isis dans le ciel on dit qu'Isis pleure la disparition d'Osiris que ses larmes sont la cause du débordement du Nil les anciens égyptiens regardaient Osiris Orion et Isis Sirius comme les régents du commencement de l'année alors qu'est-ce que je dis ici clairement pour que chacun comprenne bien l'intérêt de ce rappel c'est qu'il faut distinguer deux temps le lever d'Orient qui se fait autour c'est-à-dire à cette époque-ci 16 ou 17 juin 18 juin c'est à ces époques-ci que l'Orient se lève et la crue prend une quinzaine de jours pour s'étendre d'Assoin jusqu'à Memphis où elle arrive au commencement du juillet donc dans les jours qui viennent et c'est à ce moment qu'il y a le débordement et c'est ce débordement qui coïncide avec le lever de Sirius c'est-à-dire le lever Iliac qu'est-ce que c'est qu'un lever Iliac c'est lorsqu'une étoile se lève à peu près au même moment que le soleil Iliac vient d'Elios qui désigne le soleil dans la langue des Grecs bon donc il faut avoir cette chronologie il faut avoir cette séquence pour commencer même à parler du nouvel an parce que souvent on insiste bien sûr c'est un dessin vous comprendrez pourquoi ensuite sur le lever Iliac de Sirius l'étoile la plus brillante du ciel et l'image d'Isis dans le ciel sans généralement disons accorder un intérêt singulier à Orion qui joue un rôle fondamental dans la séquence qui conduit à ce que nous appelons le nouvel an dans le paradigme des perspectives soudanaises cet événement c'est-à-dire la nuit de la goutte coïncide avec le lever d'Orion l'image d'Osiris dans le ciel la crue prend une quinzaine de jours pour s'étendre d'Assoin c'est-à-dire en Haute-Égypte aux environs de Memphis c'est-à-dire en Basse-Égypte aux environs du Caire où elle arrive au commencement du juillet c'est alors que le fleuve déborde c'est-à-dire il sort de son lit événement qui coïncide avec le lever de Sirius l'image d'Isis dans le ciel on dit qu'Isis pleure la disparition d'Osiris que ses larmes sont la cause du débordement du Nil les Égyptiens regardaient Osiris-Orion et Isis Sirius comme les régions du commencement de l'année je situe donc les choses pour que ce soit clair j'insiste sur cette introduction parce que je sais qu'on n'a pas toujours ceci à l'esprit lorsque nous parlons de nos nouvelles ans et vous savez qu'il y a encore même aujourd'hui des débats qui peuvent persister autour de la date exacte etc bon ce sont des questions que nous avons déjà tranchées dans le cadre de l'école de Scribes mais on peut toujours admettre la discussion puisque dans le fond ceux-ci participent à l'éducation des uns et des autres ceux qui participent au travail engagé par les pères de la Renaissance africaine au premier rang desquels on peut compter notamment le professeur Cheikh Antadiop donc qu'est-ce qu'on appelle la saison de l'inondation en fait ces deux temps c'est la cru qui coïncide avec le levé d'Orion c'est-à-dire autour de la mi-juin c'est-à-dire l'époque qui nous occupe aujourd'hui et le débordement qui vient dans les prochains jours le levé de Sirius juillet-août ok voilà et bien sûr la saison de l'inondation a une dénomination dans le contexte égyptien c'est-à-dire des anciens égyptiens il existe une graphie égyptienne pour signifier la saison de l'inondation il existe une graphie c'est-à-dire un mot soudanais égyptien si vous voulez pour signifier la saison de l'inondation cette graphie vous le voyez enfin vous le voyez en tout cas elle est translittérée à quête c'est comme ça que les égyptologues lisent cette graphie qu'est-ce que c'est que la translittération je le rappelle c'est l'affectation du valeur alphabétique au signe gravé c'est-à-dire au signe divin d'accord donc elle est lue à quête c'est une convention je le rappelle tout de suite ce n'est pas un mot qui existe dans la vraie vie mais enfin si vous vous intéressez à la littérature égyptologique vous rencontrerez ce mot à quête pour signifier la saison de l'inondation donc traduction la saison de l'inondation vous avez ici la source du dictionnaire de folklore à la page 4 observez bien cette graphie parce que je vais par la suite y revenir ok bon donc je vais maintenant lire un texte qui est intéressant un texte de Grégory de Laners qui laisse entrevoir une curiosité dans le contexte du calendrier égyptien curiosité qui n'a pas toujours été relevée parce que vous le savez on insiste davantage sur le nouvel an du mois enfin pour ce qui concerne les codes de scribe vous savez on a statué sur le mois d'août en général c'est au début du mois d'août parce qu'on focalise en fait sur le lever et l'air de Sirius on peut généralement parler de la canicule aussi c'est-à-dire la saison sèche qui est actuellement en fait effective en Afrique subsaharienne du Rwanda où je suis depuis quelques temps maintenant c'est exactement la saison sèche en ce moment il ne pleut pas il fait extrêmement chaud donc ce sont des faits qui peuvent aussi renseigner même sur la trajectoire de ces populations qui vont devenir en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les anciens égyptiens mais Grégorine Потом il ne faut pas le début de la saison de l'inondation correspondait au début de la crue annuelle du Nil donc à l'instauration du calendrier égyptien c'est-à-dire le premier jour de la saison de l'inondation correspondait au début enfin le jour de l'an c'est-à-dire le premier jour de la saison de l'inondation correspondait au début de la crue annuelle du Nil Je l'ai dit déjà. Cependant, cette dernière étant basée sur un cycle de 365 jours et un quart, correspondant à une révolution complète de la Terre autour du Soleil et non de 365 jours pile-poil, la crue se décalait chaque année à l'intérieur du calendrier d'un quart du jour, d'un jour tous les quatre ans et donc d'un mois tous les 120 ans. Ce n'est qu'une suite mathématique, c'est logique. C'est une autre convention égyptologique pour signifier le temps de la moisson, la saison sèche ou chaude, si vous voulez, période durant laquelle on était censé moissonner. Mais parallèlement au 1 à quête 1, c'est-à-dire au premier jour de la saison de l'inondation, une autre date était considérée sur certains aspects comme un autre jour de l'an, un jour de l'an idéal. Il s'agit du premier jour de la saison suivante, c'est-à-dire le 1 pérette 1, c'est-à-dire le premier jour de la saison de germination. Ça charge, c'était aussi le temps, je dois vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas, le temps de l'inondation du nouveau roi. Même symboliquement, même quand bien Mamelle était intronisée dans un jour apparemment quelconque de l'année, les textes rédigés par les scribes égyptiens statuaient sur le fait que le roi avait été intronisé le 1 pérette 1. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite, vous allez comprendre. Je poursuis la note de Grégory et de la Ners. Sa charge symbolique était très forte puisque le 1 pérette 1, qu'est-ce que c'est que 1 pérette 1 ? Peut-être pour ceux qui ne savent pas. 1 pérette 1 signifie le premier jour de la saison de la germination, c'est ce que ça veut dire. C'est une manière égyptologique, si vous voulez, de rendre compte de ce fait. On n'est pas toujours habitué à cela, c'est pour ça que je prends la peine vraiment d'insister. Donc, sa charge symbolique était très forte puisque le 1 pérette 1 correspondait à l'instauration du calendrier égyptien, à la réapparition des terres après que la crue s'en soit retirée, ce qui d'une part symbolisait la recréation du monde par la réapparition du théâtre primordial et d'autre part entraînait le début de la germination des récoltes. J'ajoute ceci, le premier mois de la saison pérette, c'est-à-dire de germination, correspond approximativement à la période de novembre-décembre, vous devez le savoir, et c'est cette période qui fut retenue par la réforme grégorienne pour accueillir le nouvel an du calendrier actuellement en vigueur dans l'Église catholique qui n'est plus généralement dans nos républiques en Afrique subsaharienne. Alors, cette note est très importante, elle dit plusieurs choses, mais je vais insister sur ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire cette curiosité qui consiste à dire que les anciens égyptiens avaient en fait deux nouvels ans. Ce qui peut être vraiment, comme je l'ai dit, une curiosité, parce qu'en réalité, comment cela se peut ? Et vous allez comprendre en fait pourquoi cela se peut et qu'est-ce que ça veut dire en fait. C'est ce qui va nous permettre de réhabiliter d'une certaine façon, bien sûr le calendrier égyptien dans ses aspects les plus élémentaires, les plus fondamentaux en fait, parce qu'un calendrier c'est quelque chose d'essentiel, je l'ai dit en introduction. Donc, il faut comprendre que ce que dit ici Grégory Lanner, c'est extrêmement important, mais il fallait le citer pour bien comprendre que ce n'est pas moi qui le dis. J'aurais pu le dire parce que moi, je l'ai compris d'une certaine façon avec les corpus soudanais, mais c'est bien que l'Égypte antique, à travers ses œuvres, sache rendre compte de cela, notamment par le travail de Grégory Lanner, ce qui ici rappelle qu'en fait, dans l'Égypte antique, il y avait deux nouvels ans, c'est-à-dire le nouvel an du mois de juillet-août, qui va nous occuper dans quelques semaines, et le nouvel an des mois novembre-décembre, qui est le nouvel an que vous connaissez tous ? Les Égyptiens connaissaient les deux, je vais vous expliquer pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire. Bon, je dis ceci, le nouvel an, disons-le de cette façon, et le nouvel an idéal, c'est comme ça qu'on distingue ces deux nouvels ans, il y a le nouvel an tout court et le nouvel an idéal. Donc, je dis, le nouvel an et le nouvel an idéal, tel qu'envisagé par le calendrier égyptien, ont lieu au solstice d'été et d'hiver. Vous le savez, le solstice d'été, nous y sommes presque, le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Donc, le 21 juin qui vient, vous aurez le solstice d'été, le 21 décembre, vous aurez le solstice d'hiver. Donc, qu'il s'agisse du nouvel an ou du nouvel an idéal, les deux mouvements ciblent le solstice. Et vous allez comprendre pourquoi. D'accord ? Parce que c'est le solstice, en fait, qui est le métronome, c'est-à-dire l'essentialité pour parler du nouvel an, c'est le solstice. Pour des raisons que nous aurons ensuite l'occasion de discuter, si ceci vous intéresse. Bon, mais, avant de poursuivre, il est bien sûr question de comprendre ce que c'est que le solstice, parce que c'est un mot qui participe d'une étymologie. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire, solstice. Donc, le mot solstice signifie littéralement l'arrestation du soleil. Ce mot vient du latin solsticium, constitué de deux mots, sol, qui désigne le soleil en latin, et sisterre, qui signifie arrêter, retenir. Ce mot dérive d'un verbe en latin qui est sisto, qui signifie quoi ? Soyez attentifs. Faire se tenir debout, établir, poser, placer, mettre, élever, construire, ériger, arrêter, retenir, se tenir debout, se fixer solidement, se placer, empêcher de tomber, faire venir devant, faire comparaitre, remettre debout, affermir, fortifier, consolider, rétablir, remettre sur pied. Le solstice marque, dans le calendrier, la limite des cycles et la renaissance du soleil. 21 décembre dans l'hémisphère nord, 21 juin dans l'hémisphère sud. Le solstice marque la limite des cycles. Je prendrai quand même le risque de vous poser la question. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le phénomène qui s'observe au moment du solstice? Prière, s'il vous plaît, de lever la main. C'est ce qui me permettra de valider que vous savez de quoi nous parlons. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la limite des cycles? Parce que je l'ai dit comme ça en passant, mais je vais avoir la certitude que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, est-ce que quelqu'un ici présent peut brièvement nous expliquer quel phénomène astronomique, on va dire, se produit au temps du solstice, qu'il s'agisse du solstice d'été ou du solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on observe, s'il vous plaît? Soyez bref, merci. Oui, je ne sais qui prend la parole. Prière de vous présenter et ensuite d'apporter votre éclairage, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Denis. Bonjour Denis. Oui, alors, est-ce que je me rappelle pour le solstice d'été et du d'heure? C'est que pendant l'été, le solstice d'été, c'est quand le temps du soleil pour parer à la nuit et à l'attention maximum. Et puis, pour l'hiver, c'est le temps que tu as sur le trompeau. Le temps de la journée est la plus faute de la nuit. D'accord. Enfin, je n'ai pas bien compris, mais je crois que tu dois dire quelque chose dans le sens de la réponse et attendu. Mais je n'ai pas très bien compris, mais ce n'est pas grave. Merci Denis pour ta réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre peut rappeler, si ce n'est compléter, ce que vient de dire Denis? Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Yannick. Dans le fond, c'est dans la même amplitude que Denis. Et dans le fond, pour le solstice d'été, pour les journées qui sont beaucoup plus longues que la nuit, bien sûr. Et dès qu'on est au solstice d'hiver, c'est comme à l'écart où les nuits sont plus longues et les journées plus courtes. Voilà pourquoi on dit, pour le solstice d'hiver, je pense qu'on dit qu'il y a la victoire du soleil sur les ténèbres plutôt. D'accord. D'accord. Merci. Merci. En clair, je crois que chacun reconnaîtra le bien fondé de ces réponses. En fait, les deux réponses sont justes. C'est effectivement cela. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez, à côté de ce que nous disons maintenant, prendre un dictionnaire ou faire une recherche rapide et comprendre ce que c'est. C'est exactement ce que décrivent ceux qui ont ici pris la parole. C'est en cela qu'on sait que c'est la limite des cycles, parce qu'il y a un phénomène d'inversement, une sorte d'inversement. Vous allez comprendre. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Pour l'instant, je voulais préciser que ces deux nouveaux ans, le nouvel an tout court et le nouvel an idéal du calendrier égyptien, coïncident avec les solstices. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un solstice. Et l'étymologie, parce qu'elle n'est pas vaine, c'est-à-dire que si le latin utilise ce terme, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison à cela. Et vous allez comprendre à la suite de cela à travers les corpus soudanais et égyptiens pourquoi on dit solstice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je reviens donc sur l'énoncé de la saison de l'inondation. Parce qu'on va faire maintenant une lecture analytique, c'est-à-dire en abrégé la méthode Kouma pour comprendre en fait de quoi il s'agit. D'accord ? J'ai dit que cette graphie importante est transitérée à quête en égyptologie. C'est une convention. Elle a comme sens la saison de l'inondation. Vous avez la source, c'est fort clair. Et il est question en fait de comprendre ce que ça veut dire. Puisque les anciens égyptiens nous annoncent que le temps du nouvel an coïncide avec l'inondation du fleuve qui elle-même coïncide avec le lever et l'éliate de l'étoile Sirius, nous devons absolument comprendre ce qu'ils mettent dans l'énoncé de ce que les égyptologues appellent la saison de l'inondation. Je formule la chose de cette façon pour bien distinguer deux choses. Premièrement, le discours égyptologique en général, qui parfois est conventionnel et ne rend pas toujours tout à fait compte de la réalité du terrain, je distingue cela avec la parole des anciens égyptiens elles-mêmes, c'est-à-dire les originaux, ceux-mêmes qui ont fabriqué, façonné cette civilisation et qui eux réclament aussi de pouvoir diviser, de pouvoir philosopher, de pouvoir disserter sur leur propre civilisation. Parce que souvent on donne la parole à l'égyptologue sans plus se souvenir qu'en fait ils sont seulement des interprètes, quand le propriétaire est présent, autant donner la parole au propriétaire, c'est encore mieux. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons donner la parole au propriétaire de cette civilisation, c'est-à-dire les anciens soudanais. Alors, le groupe que vous voyez là, Transiterré-Aket, qui désigne la saison de l'inondation, correspond notamment, je donne quelques exemples pour ce qui concerne les langues subsahariennes, Olusoga, Yaka, qui signifie nouveau. Parce que je l'ai dit, on ne dit pas Aket, je pense que vous aurez compris, les mots sont ceci, la racine c'est Aka, de toute façon, au sein des langues subsahariennes, avec des mutations comme vous allez le voir maintenant, et je commence par le Lusoga, c'est une langue bantou parlée du côté de la Tanzanie, on dit Yaka, pour s'initier nouveau. On comprend pourquoi, puisque le renouvellement, c'est le renouveau, le renouvellement, le renouvellement de l'année, le renouveau, tout ceci participle d'une seule même objectivité qui est la naissance de l'année, le début de l'année, le nouvel an. Quand j'ai dit nouveau, c'est un synonyme pour nouvel an, c'est la même chose, parce que nouveau et nouvelle, c'est la même chose. Donc, le groupe que vous avez là, qui désigne donc la saison des léonardations d'après les perspectives égyptologiques, correspond notamment au Lusoga Yaka, qui signifie nouveau, Gwere, Yaka, ce sont des langues bantous, Yaka, qui signifie nouveau, Baka, Yaka, qui désigne l'année, qui signifie année, tout comme d'ailleurs, je dois le dire, en Kinyarwanda, on dit Imiaka, c'est l'année, en Swahili, on dit Mwaka, la racine c'est Aka, en Swahili, je dois vous le dire, c'est Aket là, c'est ça, Aka, Mwaka, pour signifier l'année, on dit par exemple en Swahili, Sikuya Mwaka, jour du nouvel an. Donc, vous voyez que c'est un mot polysémique qui peut signifier nouveau ou l'année, parce qu'en perspective, c'est la même chose, en perspective, c'est la même chose. Donc, en Gweno, qui est une langue bantou, le terme Mwaka, qui a comme racine Aka, c'est-à-dire le fameux Aket, signifie à la fois. Vous voyez, attentif, ce mot signifie à la fois limite, frontière, ligne qui sépare deux zones et année. Donc, ce mot polysémique au sein des langues bantou a le sens de limite, frontière, ligne qui sépare deux zones, c'est-à-dire une frontière, une limite, une borne, et année. Et je donne ici quelques autres exemples pour bien montrer que c'est un thème qui persiste au sein des langues dites bantou. En Doe, on dit Mwaka, la racine c'est Aka, je l'ai rappelé, je ne le dirai pas à chaque occasion parce que je crois que vous avez compris. Pour signifier frontière, limite, borne, à Naoussa, qui est une langue réputée, on ne dira pas tout à fait soudanaise, mais on peut admettre que Laoussa, c'est une langue parlée, on va dire, depuis le Cameroun jusqu'en Guinée, au Bénin, enfin peut-être au Bénin, au Nigeria, etc. Donc, c'est une langue impériale. De toute façon, je crois que chacun sait de quoi je parle lorsque je parle de Laoussa. Mwaka, on va dire Iyaka, c'est ça qui est Aket, vous allez comprendre, pour signifier limite, frontière. En Langui, langue bantou, c'est Maka, frontière, Kikuyu, du côté du Kenya, Mwaka, frontière, en Swahili, c'est Mpaka. Et vous voyez que le Swahili fait d'ailleurs quelque chose d'intéressant puisque vous savez que dans le système des correspondances phonétiques, le W et le P sont des lettres qui s'interchangent. Quand je dis Mwaka, Mpaka, en fait, c'est le même mot, vous devez le savoir parce qu'il y a certaines langues bantou qui vont dire Mwaka, pour s'initier la frontière, d'accord, la limite. Donc, en Swahili, on va dire Mpaka, frontière, en Lambia, ou Mwaka, la frontière. Ce ne sont que quelques exemples. En fait, pour statuer sur une notion curieuse, cette histoire de frontière, de limite, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Lorsque nous parlons, en fait, de l'année, du renouveau et du nouvel an. C'est une curiosité qui va être éclaircie et c'est par cet éclaircissement que vous allez comprendre, en fait, cette question, ce système des deux nouvel an. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est pour la solution prononcée du mot égyptien qui passe pour être la désignation de ce qui est appelé communément la saison de l'inondation. Vous voyez que dans l'énoncé, on comprend que c'est indirectement, bien sûr, l'inondation, mais c'est plutôt un thème qui se rapporte au renouveau, au nouveau, à l'année, etc., à la limite, à la frontière. Voici les mots, en fait, qui sont apparents quand on questionne, en fait, cette racine qui apparaît dans le texte égyptien pour signifier, on le dira de manière générale, la saison de l'inondation. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le texte de Grigoline Aners, d'après les relevés égyptiens, nous dit qu'en fait, il y a le nouvel an idéal qui lui a lieu lors d'une autre saison. Cette autre saison est appelée en égyptologie pérette. Voici donc la graphie. Nous devons également l'étudier pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, la transitération, vous l'avez, signification, saison de la germination. Certains disent hiver, parce que de toute manière, c'est novembre, novembre, décembre. Vous avez la source, c'est le dictionnaire de Faulkner. Bon. À l'analyse, on reconnaît que le nom de cette saison est fourni par un mot égyptien qui a le sens de sortie. Sortie. C'est transitéré de la même façon pérette qui signifie sortie. Voici pourquoi on dit que la saison de la germination, parce que ce qui germe, en fait, est supposé sortir, c'est-à-dire de terre, par exemple. Voilà la relation qui est généralement faite en égyptologie pour expliquer, en fait, le nom de cette saison. Je rappelle qu'en fait, vous avez ici ce qu'on appelle des homographes aussi. Je ne vais pas insister sur l'approche analytique, parce que ça veut dire quoi ? En clair, ça veut dire que si je sais comment dire sortir en égyptien pharaonique, je sais par voie de conséquence comment nommer cette saison. Parce que c'est le même mot, puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons. Donc, on parvient aux mêmes conclusions. De toute façon, c'est quelque chose qui, je crois, ne pose aucune difficulté tout au moins apparente. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le nom de la saison de la germination vient d'un mot qui signifie sortie. Et ce mot, je le reproduis ici, pour que chacun sache de quoi je suis en train de parler. Et nous avons, à la suite de cela, la certitude des prononciations à partir du copte même, c'est-à-dire la certitude des vocalisations qui nous émancipent donc des conventions. D'accord ? Parce qu'on sait que ce mot-là, sorti, péret, tel que transiteré, péret, correspond notamment au copte péret, qui signifie apparaître. Et à la suite de cela, nous avons des certitudes quant aux correspondances, puisque enfant, qui est une langue dite bantoue, on va dire ber, monté, béret, monté. Parce que vous savez que vous devez savoir qu'on parle, on utilise ce mot, sorti, en parlant également des astres. Quand on parle, par exemple, du lever iliaque, c'est ce mot que les égyptiens utilisent. Ils associent ce mot au thème de Sirius pour s'initier le lever de Sirius. Donc, on sait que c'est l'apparition des étoiles. Vous allez comprendre ce que renferme, en fait, cette vision, ce paradigme, cette manière de voir les choses. Donc, un copte, c'est péret, c'est un mot qui existe, qui correspond notamment au fin, ber, monté, béret, monté, à béret, ascension. D'accord ? Le bassard a dit ber, c'est monté. En Songaï, béret signifie retourner, rentrer, faire traverser, se changer, se transformer. On dit béret, béret, tournoyer. Béran dit faire retourner. Comment on sait que cette définition ou cette énoncée apportée par le Songaï correspond au thème égyptien ? C'est parce qu'on sait qu'une étoile qui apparaît, en fait, retourne. Puisque vous savez que c'est une question du cycle, puisque le cosmos décrit, en fait, une sphère, de manière générale. Donc, on peut dire que lorsque une étoile monte, c'est-à-dire qu'elle apparaît, en fait, elle réapparaît en réalité. D'accord ? Voilà pourquoi le Songaï adopte une autre stratégie qui apparemment semble s'éloigner des solutions fournies par les langues dite bantu, parce que le Songaï, vous le savez, c'est une langue sudanaise. Eh bien, en réalité, on parle toujours et encore de la même chose. C'est-à-dire qu'en copte, le mot va donc signifier apparaître en parlant des fleurs, des astres, etc. Quand, enfin, le mot se rapporte donc à l'ascension, à bere, par exemple, en basse, c'est bere, c'est monté, le Songaï dira donc bere, je rappelle que c'est une solution effective pour le thème de la sortie, c'est-à-dire pour le thème de la saison de la germination, c'est-à-dire de l'hiver. Le Songaï dira donc bere pour signifier retourner, rentrer, faire traverser, s'échanger, se transformer, bere bere, tournoyer, berandi, entre autres, pour signifier faire retourner. Voici pour les solutions prononcées. Donc, nous avons la certitude quant au thème de cette saison qui est appelée à quête. Nous savons que c'est le thème de la limite, de la frontière, de l'année, du renouveau. Nous avons les certitudes quant au thème de ce nouvel an idéal. Nous savons que c'est l'idée apparaître, l'idée retourner, l'idée rentrer, l'idée tournoyer, l'idée faire retourner, etc. Bref, nous avons conceptuellement la certitude de ces solutions ou tout au moins de ces perspectives à partir des éléments fournis par les langues subsahariennes qui, elles, naturellement, sont en résonance avec les caractères sacrés égyptiens. Voilà. Donc, le solstice dans le calendrier soudanais est la symbolique du chiffre 21. Parce que maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe et pourquoi nous avons deux nouvels ans. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Je le dis ici, vous devez le dire à d'autres qui s'inquiètent de la question du nouvel an. Il faut qu'on réhabilite ces choses qui sont fondamentales, parce que ceci répond à ce qu'on appelle la loi fondamentale. L'énoncé qui va suivre consiste à éclaircir ceci. Le solstice dans le calendrier soudanais est la symbolique du chiffre 21. Parce qu'on sait que le solstice marque la limite des cycles et la renaissance du soleil le 21 décembre et le 21 juin. D'accord? Vous devez donc comprendre ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le 21 décembre? Pourquoi le 21 juin? Car ceci, en fait, va nous projeter de plein pied dans un élément fondamental qui va permettre d'éclairer ce qu'on appelle un calendrier en réalité. Ok? Bon. Je vais commencer par une note que les étudiants de l'école des scribes connaissent très bien. Je commence toujours par cette note parce qu'en fait, elle décrit le système du monde à partir d'un élément fondamental issu de la tradition Bambara, Bambara Malinke, qu'on appelle le Bokoni. Je vais donc lire ceci. Chez le Bambara, le Bokoni, qui signifie sortie de Koni. Koni, c'est le nom qu'on donne au demi-hurche avant qu'il ne se soit manifesté. Koni signifie la petite chose, une référence à l'atome, si vous voulez. C'est plus simple, peut-être. Chez le Bambara, le Bokoni, chez le Bambara, qui problématise la création de l'univers. Avec sa division en quatre angles, séléquenani et douze maisons saufs, le Bokoni exprime le plus clairement la notion de quadrigéméléité. Ça, ce sont des aspects importants, mais je ne vais pas insister sur ces aspects aujourd'hui. Je vais aller à l'essentiel qui nous rassemble, c'est-à-dire le caractère du calendrier, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un calendrier pour un Soudanais. Tous les nombres symboliques de l'essence de la divinité exprimant en même temps les correspondances entre les mondes visibles et invisibles, ils sont représentés. Ils sont ceux-mêmes par lesquels se marque le temps, puisque les douze cases dans lesquelles sont répartis les éléments représentent les douze mois de l'année Bambara. Le point central d'Ikuru, du Bokoni, représente koni, énergie, substance et pensée primordiale qui, de son verbe, forma l'univers. Les quatre crochets, on le verra tout à l'heure quand je vais présenter le Bokoni, placés à chacun des quatre points cardinaux, figurent les épaules de koni, tamma en Bambara, dont le tournement mélangea les quatre choses, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux, et dont la rotation perpétuelle dans un sens puis dans l'autre marque le rythme du mouvement sidéral et celui de la vie. J'aurais pu m'arrêter ici et poser la question aux étudiants de l'école des scribes, car s'ils sont attentifs, ils ont déjà compris ce que c'est que cette histoire de deux nouvels ans. Mais comme je n'ai pas prévu de les embarrasser avec mes questions, je vais aller rapidement en solution. Voilà. Donc, je poursuis. Dans le Bokoni, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le principe mâle, air et feu, est représenté trois fois. Ce qui donne neuf, trois fois trois, c'est neuf. Trois étant le chiffre, vous le savez, du masculin. Le principe femelle ou féminin, incarné dans l'eau et la terre, est également représenté trois fois. C'est ce qu'on appelle le triple mélange. Ce qui est donc douze. Trois fois quatre. Quatre étant le chiffre, comme vous le savez, du féminin. On parle à ce moment-là, bien sûr, du triple mélange des quatre éléments. À ces deux nombres, neuf d'une part et douze d'autre part, c'est-à-dire vingt-et-un, vous allez comprendre, on ajoute un, symbole de suffisance de chaque monde et on obtient tant pour le monde visible, qui est féminin, réputé comme tel en tous les cas, que pour le monde invisible, qui est masculin ou réputé comme tel en tous les cas. Neuf plus douze, vingt-et-un, plus un égale vingt-deux. Chacun des deux mondes est un tout indépendant pouvant se suffire à lui, à lui-même en réalité, chacun renfermant les deux principes mâles et femelles nécessaires à la durée de la vie. Même si vous ne le voyez pas encore, par crainte de ne pas être clair pour ceux qui appréhendent ces questions pour la première fois, je dois vous dire ceci, c'est fondamental. Si les solstices ont lieu les 21 pour ce qui concerne l'été, c'est-à-dire le mois de juin, et les 21 pour ce qui concerne le mois de décembre, et les équinoxes, les 21 pour ce qui concerne mars, et le 21 pour ce qui concerne les septembre, c'est à cause de ça, de la loi fondamentale décrite par le Bokouni ici, qui décrit en fait le calendrier Bambara. Parce que, ce chiffre de 21, c'est une somme de 12 plus 9 qui est égale à 21, mais il ne faut pas oublier dans le décompte soudanais qu'on rajoute toujours 1 pour marquer l'unité formée par un cercle. Vous allez le comprendre bien quand je vais vous présenter le Bokouni, parce qu'en réalité, au dénombrement, nous obtenons 21, mais il faut toujours rajouter une unité qui va donner 22. Vous allez comprendre ce que ça veut dire en réalité. Donc, je vous présente le Bokouni ici. Vous l'avez à gauche. J'ai rajouté les nombres en bleu, ceux du ciel, en bas, ceux de l'espace génération, c'est-à-dire Isis et Osiris. Je ne vais pas insister sur ces aspects aujourd'hui, parce qu'en réalité, je ne fais que parler des régions ici du renouvellement de l'année. C'est Isis et Osiris, vous devez le savoir. Le Bokouni est ici illustré de deux façons. À gauche, vous avez les nombres. Alors, si vous les additionnez, on fera l'addition plus 1. Donc, 7 plus 7 plus 7 égale 21. C'est-à-dire 4 plus 3, 4 plus 3. Enfin, je vais prendre ça comme il se doit, parce que je parle un peu vite, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués. Je vais prendre le temps d'expliquer ce que je suis en train de dire. Si vous faites le décompte des chiffres en bleu, 4 plus 3 plus 4 plus 3, plus 4 plus 3, vous allez atteindre 21. C'est ce 21 qui est ici et les équinoxes et les soltices. C'est ce que vous devez savoir. Parce qu'en réalité, le Bokouni, c'est deux cercles. On le reconnaît d'après les épaules de Koni qui se tiennent aux quatre points cardinaux. Ils tournent dans des directions opposées. Donc, c'est deux cercles qui tournent dans des directions opposées. Et je dois vous le dire, en principe, vous avez ici l'énoncé même du tournement de ce qu'on appelle en fait Koni, c'est-à-dire l'atome. Parce que c'est l'infiniment petit qui génère la forme de l'infiniment grand. C'est-à-dire quand on observe l'univers dans son immensité, vous devez savoir qu'il ressemble à l'infiniment petit parce que ce n'est qu'un souffle. C'est le même souffle qui se déploie de la même façon. D'accord ? Donc, il n'y a pas de ce point de vue-là de différence. Et si vous faites le décompte de l'espace de génération que j'ai indiqué ici en rouge, 4 plus 3, plus 4, plus 3, plus 4, plus 3, vous obtenez 21. C'est le même 21 qu'on rencontre dans les équinoxes et dans les soltices. Mais à ceci, il faut rajouter 1 parce que chaque cercle forme une unité indépendante. C'est ce que disent les bambaras malinques et les dogons. Chaque cercle forme une unité indépendante. Voici pourquoi on atteint 22. Qu'une des parties qui forment deux unités distinctes, soit 21 plus 1 égale 22, contenu dans un seul tout, 22 plus 22 égale 44. Nombre qui symbolise la mesure de tout ce qui existe et les liens unissant les quatre jumeaux divins, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux, 44 étant 4 plus 4 qui est égal à 8. C'est de cette façon que les Soudanais réduisent le système de réduction arithmétique au Soudan. Quand vous avez 44, sachez que c'est 8. D'accord ? Bon. Je pose quand même la question. Est-ce que ce que je dis est clair, s'il vous plaît ? Merci de l'indiquer. Si ça ne l'est pas, je prendrai éventuellement peut-être une ou peut-être deux questions pour en finir avec ces questions, peut-être arithmologiques qui peuvent paraître compliquées pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, est-ce que ce que je dis est clair ? S'il vous plaît, merci de l'indiquer. Ça me permettra de valider la compréhension. On pourra poursuivre ensuite. Merci. Alors, on prendra la question de Maroya qui lève la main. Merci d'être bref et puis ce sera avec plaisir que je pourrai clarifier ce qui doit être. Bonjour, je m'excuse. J'ai tout compris, mais j'ai l'impression qu'il nous manque des informations pour que ce soit un peu plus intelligible. Je t'écoute. Enfin, c'est possible qu'il en manque parce que c'est ésotérique. Ce n'est pas dit que je vais absolument aller dans chaque détail, mais je t'écoute. Si je peux répondre de manière intelligible aussi, je le ferai. Non, mais c'est bon. En fait, l'information telle qu'elle est, je l'ai comprise, mais j'ai l'impression qu'il y a une intelligence derrière que je ne comprends pas. Mais bien sûr, il y a une intelligence derrière. C'était ma question. Oui, mais bien sûr, puisque c'est le comos, c'est l'initiation des Bambara Malinke. C'est normal, c'est une école, en fait. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas s'attendre à ce nom. Mais ce qui est important, moi, ce que je voulais clarifier, c'est que vous ayez clairement à l'esprit l'origine de ce qu'on appelle les sortistes. C'est la loi fondamentale qui se déploie de cette façon. Cette loi fondamentale se déploie sous la forme d'un huit. Ce huit, c'est 44. C'est la mesure de tout ce qui existe. C'est les chiffres du cosmos. Je sais que j'en ai souvent parlé dans le cas des écoles d'escript, donc ils savent certainement mieux que d'autres, possiblement, de quoi je suis en train de parler. Mais si même c'est la première fois que vous entendez ce que je suis en train de dire, au moins, sachez que si le solstice, c'est le 21 juin, pour ce qui concerne l'été, et le 21 décembre, pour ce qui concerne l'hiver, et puis les équinoxes, c'est le 21 mars et puis le 21 septembre, c'est parce que c'est ce 21 qui est en fait défini par le tournement du Bocconi, c'est-à-dire la sortie de Coni, c'est-à-dire du Dieu, de Dieu en fait, le Dieu créateur. C'est lui qui se déploie de cette façon. C'est son mouvement. Vous allez le comprendre. Et sachez que, je peux aller dans le détail en expliquant qu'en fait, vous avez le premier cercle, c'est le monde intelligible, le monde invisible, c'est-à-dire l'obscurité. Et le deuxième cercle, on peut qualifier l'espace de génération, mais on peut aussi qualifier en fait du monde visible, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire ce qui est vu, la lumière. C'est pour cette raison que vous avez donc un déploiement antagoniste dans les solstices entre l'obscurité et puis la lumière. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. Je sais que le calendrier grégorien se limite à quelques descriptions. On ne va pas dans ce genre de détails. Mais moi, je vous parle de l'origine du calendrier. Pour signifier en quoi le calendrier est typiquement soudanais. Et de ce point de vue, pour la nécessité, bien sûr, de donc réhabiliter dans ses origines cette perspective, parce que c'est le calendrier qui nous donne des fêtes, c'est-à-dire des rituels, c'est-à-dire qui codifie notre existence en réalité. Donc, il faut bien comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons. Parce qu'à la suite de cela, viennent les sacrifices. Bien sûr, puisque quand je parle déjà d'Isis et d'Osiris, vous devez savoir que je suis déjà dans la description, en fait, des sacrifices. Vous devez le savoir. Bon, donc, si c'est clair, je poursuis. En représentant d'une autre manière le Bocconi. Parce que maintenant, vous allez bien comprendre. Le premier cercle du 8, j'aurais pu utiliser la question des équinoxes. C'est la même chose. J'aurais pu parler des équinoxes, mais je cible sur les solstices, parce que le solstice, c'est le nouvel an. D'accord ? Tel que je l'ai énoncé en introduction. D'accord ? Donc, vous avez 21 plus 1, ça donne 22. 21 plus 1, ça donne 22. Donc, 22 plus 22, c'est 44. 44, c'est 4 plus 4, égal à 8. Voici pourquoi vous avez le signe de l'éternité, de l'infini. Mais en fait, vous allez comprendre que c'est la course de Coni, en réalité, c'est-à-dire de l'atome. Chacune des parties, je reprends cette note, qui forment deux unités distinctes, soit 21 plus 1, égal 22, plus 21 plus 1, égal à 22, continue dans un seul tout, 22 plus 22, égal à 44, nombre qui symbolise la mesure de tout ce qui existe, et les liens unissant les quatre jumeaux divins. Ces quatre jumeaux divins, on peut en dire longuement là-dessus, sachez simplement pour simplifier qu'il s'agit des quatre éléments fondamentaux qui sont des jumeaux, c'est-à-dire 787 en réalité. D'accord ? C'est encore le chiffre 8 illustré d'une autre façon. Je n'irai pas dans ce détail aujourd'hui, je veux simplement dire, en me limitant au sujet du jour, que vous devez comprendre pourquoi c'est le chiffre 22 qui à chaque fois marque donc la limite des cycles. Cette limite des cycles, c'est au niveau du nœud formé par le chiffre 8. Et vous allez certainement mieux le comprendre ensuite. Voilà pourquoi on passe d'une puissance à une autre. Quand je parle de puissance, c'est-à-dire d'un avantage, qui est de la lumière ou de l'obscurité à un autre. C'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça que ça se joue, parce qu'il y a interpénétration entre le monde visible et le monde invisible. Bon. Je crois que c'est clair. Donc, je précise maintenant la chose, parce que je vais maintenant parler du calendrier soudanais, qui est l'original. En fait, le calendrier, ce qu'on appelle les anciens égyptiens, c'est la même chose. L'année pleine chez les banques compte 440 jours que l'on peut réduire à 44, puis 8, ce qui indique le rapport constant entre le chiffre 8 et l'année. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il y a donc ces questions des solstices d'hiver, les solstices d'été, équinoxe, etc., du printemps, équinoxe d'automne. On comprend ce que ça veut dire et pourquoi la loi fondamentale se déploie de cette façon. C'est la codification initialement envisagée par nos ancêtres dans la vallée du Nil, mais qui subsiste à travers les corpus soudanais aujourd'hui, notamment chez les bambaras. L'année pleine compte 440 jours. C'est clair, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Si les dogons, c'est la même chose. Je vais maintenant lire une note de Dominique Zayant, qui était un chercheur français. Il a beaucoup travaillé avec les bambaras, malinqués, possiblement également avec quelques dogons, mais surtout avec les bambaras. Je vais lire donc ce qu'il dit, parce que ça va être clair, j'espère, et vous allez certainement mieux comprendre, ce que je ne fais que survoler ici. Dominique Zayant dit, « Nous avons vu, parce qu'il parle longuement d'un ensemble de faits, et maintenant il revient sur ce qu'il a dit plus haut, et je vais simplement poursuivre le texte. Nous avons vu plus haut que le nombre 44 est la mesure la plus parfaite de l'essence des deux mondes, visibles et invisibles, formant la quadrigéméléité, et que 22 représentent la composition intrinsèque de chacun des deux mondes. Ça, je l'ai dit déjà, mais le redit, c'est bien de le redire. Ensuite, dans la matrice zodiacale du Yurugu, Yurugu, c'est le renard pâle, c'est Ogo, c'est-à-dire c'est sept, pour simplifier les choses, pour amener ceci à un discours intelligible pour chacun. Dans la matrice zodiacale du renard pâle, c'est-à-dire Yurugu, cette fonction des deux nombres est exprimée par les 22 paroles sèches et les 22 paroles humides. Je vais possiblement y revenir aussi, si c'est nécessaire. Dans la matrice zodiacale du Yurugu, c'est-à-dire, en fait, il parle ici d'un corpus Dogon, c'est pour vous montrer que les Dogons disent la même chose que les Bambaras et les Malinqués aussi, et c'est l'intérêt de la démarche, bien entendu. Dans la matrice zodiacale du Yurugu, cette fonction des deux nombres est exprimée par les 22 paroles sèches et les 22 paroles humides de Dieu. Les premières correspondent à l'essence invisible d'Amma, qui est le Dieu créateur, six des trois fois quatre éléments, les secondes à son essence visible, qui va donc prendre la forme du nomo que les Dogons associent au monde, c'est-à-dire, vie du monde, à Dunokine, qui est la croix Ankh, en fait. C'est un symbole Dogon qui préfigure la croix, qu'on appelle généralement la croix Ankh. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir comprendre. Et je le dis aussi en addition à ce que savent déjà les stagiaires de l'école des scribes, parce qu'ils savent déjà un ensemble de faits, mais ils n'ont pas su jusqu'ici l'extension de ce que je suis en train d'annoncer ici, parce que c'est par étapes naturellement qu'on acquiert un certain nombre de connaissances, bien entendu. Mais je cite Dominique Zayane qui dit que dans la matrice zodiacale du renard, Yorugu, cette fonction des deux nombres est exprimée par les 22 paroles sèches et les 22 paroles humides de Dieu. Les premières correspondent à l'essence invisible d'Amma, l'ex-second a son essence visible, parce que c'est toujours cette dualité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire le monde invisible, qui ici prend la forme d'Amma, c'est-à-dire le caché, parce qu'Amma c'est Ammo, je pense que vous le savez, et lorsqu'il est manifesté, il est appelé Nomo. D'accord ? C'est la même chose quand on dit qu'Osiris, qui est le caché, puisqu'il est représenté sous la forme d'une momie, qui représente le monde intelligible, le monde des idées, lorsqu'il est manifesté, il prend la forme d'Horus, parce que dans ce contexte-ci, Nomo et Horus deviennent la même chose. Bon. Dans la matrice zodiacale du Yorugu, cette fonction des deux nombres est exprimée par les 22 paroles sèches et les 22 paroles humides de Dieu. Les premières correspondent à l'essence invisible d'Amma, les secondes a son essence visible. Le Nomo, c'est-à-dire le monde, en plus de ce rôle, les deux nombres mesurent le temps de l'être. La durée dévolue au Nomo fut en effet renfermée dans le nombre de 22 jours. Or, 22a, voici pourquoi on parle de 22, parce que les Soudanais rajoutent automatiquement l'unité du cercle, en réalité, parce qu'on peut dire 21, mais on ne sera pas dans le juste tout à fait. Parce qu'en réalité, puisque ces deux mondes sont autonomes, forment une unité chacun, eh bien, il faut rajouter cette unité pour atteindre 22, c'est-à-dire 22 plus 22, garde 44, c'est-à-dire 8, d'où le thème de l'année qui va donc se déployer sur la forme d'une infinité, c'est-à-dire d'un cycle, d'un cycle perpétuel. D'accord ? Bon. Donc, or, 22a, du point de vue de la division du temps religieux, deux significations fondamentales, il désigne, d'une part, les jours de la saison humide, de végétation dans l'année, c'est ce que les égyptologues appellent Perrette, parce que maintenant, vous allez comprendre cette question des deux nouvel ans, le nouvel an tout court et le nouvel an idéal. Moi, je traduis, c'est moi qui rajoute Perrette, c'est pas Dominique Zayane qui n'était pas égyptologue, mais moi, je sais qu'il parle de ça. C'est pour ça que je rajoute pour que ce soit bien clair pour vous qui êtes en train de lire. D'accord ? Donc, je dis, or, 22a, du point de vue de la division du temps religieux, deux significations fondamentales. Je rappelle que 22, c'est la division de 44 divisée par deux, c'est-à-dire que ce sont ces fameux deux cercles. OK ? Il désigne, d'une part, les jours de la saison humide, de végétation, dans l'année, on va dire Perrette, entre guillemets, il indique, d'autre part, l'intervalle entre deux sigis. C'est ça qu'on appelle le lever éliac de Sirius, parce que le sigi, c'est Sirius, je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le dire. Sigi-Tolo, c'est l'étoile Sirius chez les Dogons, Sigi-Tolo, c'est l'étoile Sirius chez les Bambara. D'accord ? Donc, quand on dit que le chiffre 22 a deux significations, on va cibler le temps de la germination qui est au temps de décembre, comme vous le savez, je ne vais pas y revenir nécessairement, et on va cibler le temps du lever éliac qui ici prend la forme de deux sigis. Mais sigi, c'est Sirius. Voici pourquoi je sais que c'est Akhet, c'est le temps de l'inondation, puisque l'inondation correspond au lever éliac de Sirius. D'accord ? La première période est ouverte par la fête des Semaï que les Dogons appellent Boulou, qui, dans la matrice zodiacale, se place dans la case numéro 1. Cette période dure 220 jours, l'espace des cases 1, 2 et 3 que les Dogons expriment par 22 jours. Donc, quand on dit 220 jours, c'est 22. Je reprends cela parce que vous devez savoir que quand je dis que l'année sous-année c'est 440 jours, c'est parce que c'est 8. 4 plus 4 égale 8. Mais on peut réduire ceci à 44. D'accord ? Bon. C'est là la vie du nomo dans l'année. Voici ce que dit, enfin, enregistre tout le temps Dominique Zarin parce qu'il ne l'a pas inventé. Il a discuté avec des interprètes qui lui ont raconté tout ceci. Donc, il ne fait qu'enregistrer ce que les Soudanais lui ont dit. D'accord ? Je poursuis. Mais comme un boulou, c'est-à-dire d'une fête des Semaï à l'autre, il y a 440 jours, la totalité des six cases du Zodiac chez les Togons, exprimées en langage religieux par le nom 44, parce qu'on réduit toujours, ne l'oubliez pas, le nomo dont la vie propre est de 22 jours se réagir. Voici pourquoi Osiris, vous devez savoir que le nomo là, dans le contexte soudanais, c'est Osiris. Quand on vous dit qu'Osiris en arrière-fond, c'est le Bocconi qui permet le déploiement de ce mythe. D'accord ? Parce qu'il meurt. Parce que le temps de vie du nomo, c'est soit disant 22 jours, mais en fait les 220 jours, il va ressusciter dans les 220 autres jours ce qui va permettre d'atteindre l'année 440. D'accord ? En fait, c'est ce qui est dit ici avec des mots savants peut-être, mais moi, je tente si possible de simplifier pour que la compréhension soit aussi claire que possible. Avec quelques imperfections, je peux en convenir parce que ça reste à approfondir, bien évidemment. Mais comme d'un boule à l'autre, il y a 440 jours, exprimé en langage rédigé par le nombre 44, le nomo, dont la vie propre est de 22 jours, se rajeunit tous les 44 jours. Le renouvellement de la période de fertilité entraîne celui de l'année toute entière. Le rajeunissement du nomo et celui de son créateur se recouvre. C'est-à-dire le rajeunissement du monde et du monde visible et du monde invisible se recouvre. C'est ce que ça veut dire en mots clairs. La seconde période comprise entre deux sigis est de beaucoup analogue à la première. Au lieu cependant qu'elle mesure la vie du nomo à la petite échelle du temps en fonction de la révolution d'un astre proche de la Terre, elle détermine cette vie en rapport avec la tombée d'une étoile qui est Sirius qui est dite Tolo Albararu en dialecte de Sanga au Mali c'est-à-dire Chéritogon. Donc Sirius qui comme vous le savez appartient à la constellation du grand chien. Les 22 jours du nomo sont en réalité dans la période d'entre deux sigis. 22 000 jours qui séparent une tombée de l'étoile de l'autre. C'est là également la vie du nomo parce que vous savez que ce n'est qu'une question d'échelle puisque l'équation la loi fondamentale se déploie sur le même modèle les mêmes nombres vont simplement réapparaître mais à des échelles différentes parce que si vous saisissez la tombe vous saisissez le cosmos je l'ai dit ce qui est en haut comme ce qui est en bas et vice versa donc ce sont des choses que vous connaissez déjà d'accord ? Donc c'est là qu'une question d'échelle je le rappelle parce que si on va atteindre ce qu'on appelle la grande année bien évidemment ça devient évident à partir de là mais je dis que les 22 jours du nomo sont en réalité dans la période d'entre deux sigis 22 000 jours qui séparent une tombée de l'étoile de l'autre c'est là également la vie du nomo mais portée à l'échelle cosmique cette fois-ci aussi son renouvellement à la fête du sigi est-il celui de l'univers tout entier ok ? comme le sigi c'est quoi ? le sigi je l'ai dit sigi c'est Sirius d'accord ? voilà pourquoi davantage insisté je l'ai rappelé sur le lever iliaque de Sirius ok ? qui coïncide avec le renouvellement du monde dans sa totalité parce qu'il suffit de voir ce lever iliaque pour comprendre que l'univers dans sa globalité s'originère à ce moment-là ok ? comme le boule est-il en note Dominique Zayane le sigi comme mort le retour de l'équinoxe donc lui il va porter une attention spécifique sur l'équinoxe qui participe du dénombrement à partir de 21 c'est parce qu'en réalité ce n'est qu'une question de compréhension mais il insiste sur l'équinoxe nous on peut porter une attention spécifique sur le solstice on dira de toute manière la même chose puisque tout ceci repose sur une arithmologie qui est identique en réalité comme le boule ou le sigi commemore le retour de l'équinoxe qu'est-ce que c'est que l'équinoxe ? je vais définir rapidement pour ceux qui ne le savent pas l'équinoxe désigne chacune des deux périodes de l'année où le jour a une durée égale à celle de la nuit parce que le soleil traverse l'équateur céleste cet équateur céleste peut être vu dans le nœud du 8 d'accord ? parce que quand on parle même des deux hémisphères vous devez savoir ce que c'est les deux hémisphères c'est-à-dire l'hémisphère nord quand on parle également des deux terres dans le contexte égyptien quand on dit que celui qui réunit les deux terres on peut aussi parler à ce moment-là des deux hémisphères l'hémisphère nord l'hémisphère sur sachant que bien évidemment c'est un nœud le 8 qui définit en réalité cette manière de voir les choses puisque ce sont en réalité deux cercles ok ? bon l'équinoxe définit chacune des deux périodes de l'année où le jour a une durée égale à celle de la nuit parce que le soleil traverse l'équateur céleste d'un cercle polaire à l'autre équinoxe de printemps c'est le 21 mars d'automne c'est le 21 septembre parfois il y a un flottement ça peut tomber le 22 éventuellement le 23 mais d'une manière générale c'est le 21 pourquoi 21 ? pour les motifs que j'ai introduits initialement c'est-à-dire à partir de la rythmologie déclinée décrite à partir du Boconis c'est-à-dire Boconis qui assume le chiffre 44 qui est la mesure de tout ce qui existe on voit ici pourquoi tout tourne autour en fait de cette compréhension tout tourne autour de cette rythmologie et ceci permet en fait de mieux comprendre l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le calendrier voilà donc ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis quelque part c'est la loi fondamentale c'est le cosmos en fait qui nous inspire cette manière de voir parce que c'est par l'observation qu'on aboutit à ces objectivités ici ok bon donc la saison de l'inondation et la saison de germination apparaîtront donc tout naturellement comme des repères en réalité puisque ces deux saisons appellent la notion du nouvel an d'une part le nouvel an tout court pour ce qui concerne la période de l'inondation d'autre part le nouvel an idéal c'est une manière de nommer la chose en réalité mais en fait on comprend que ce n'est qu'une manière de nommer la chose parce qu'idéal en quoi ? point d'interrogation on ne sait pas trop mais enfin c'est simplement une manière pour nous de distinguer les deux nouvel an on va dire le nouvel an tout court et le nouvel an idéal pour être simple qui lui est donc en association avec la saison de la germination d'accord ? bon ce sont deux repères et je rappelle que en guéno je l'ai dit déjà mais je vais maintenant insister vous allez comprendre ce qu'on appelle donc aquète en guéno le terme la racine c'est aka c'est-à-dire aquète signifie à la fois limite frontière voici pourquoi il y a donc cette définition ligne qui sépare deux zones ces deux zones c'est les deux cercles du huit qui témoignent de ce phénomène de kinox et de ce phénomène de saltiste c'est de ça qu'il s'agit la course du soleil d'accord ? qui est décrite de cette façon d'accord ? donc je reprends pour que vous sachiez maintenant pourquoi le nouvel an est appelé aquète parce que c'est une limite et de cette limite cette limite est manifestée vous allez voir par la rencontre dirons-nous de deux astres c'est-à-dire d'une part Orion d'autre part Sirius quoique Orion je l'ai rappelé à même occasion est une constellation mais en tous les cas c'est cette rencontre c'est-à-dire Isis et Osiris qui va donc générer le nouvel an qui est Horus l'enfant né d'accord ? c'est-à-dire le soleil d'accord ? la nativité c'est ça qu'on appelle la nativité d'accord ? donc je dis que le terme muaka racine aka signifie à la fois limite, frontière ligne qui sépare deux zones et année donc on comprend donc cette polysémie elle est justifiée par la science ou la théorie générale des peuples subsahariens sur ce qu'on appelle l'année en réalité d'accord ? voici pourquoi le thème de la limite de la frontière coincide avec le thème de l'année parce que le solstice marque la limite des cycles tout comme l'équinoxe d'accord ? dans une moindre mesure mais enfin vous comprenez ce que je suis en train de dire j'espère que c'est assez clair d'accord ? les deux zones en question je l'ai dit sont ces cercles du huit que les dogons appellent le double placenta d'amma ça c'est autre chose je ne vais pas en parler aujourd'hui tournant dans des directions opposées d'accord ? c'est ce cercle qui va et qui revient c'est-à-dire voilà pourquoi on dit que le buconi les deux cercles du buconi vont dans un sens puis dans l'autre c'est l'expression de l'éternel retour c'est-à-dire le retour de l'année le renouvellement du temps le renouvellement des cycles d'accord ? c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle donc de ce fameux aquette qui peut être perçu comme on l'aura compris la saison de l'inondation mais on voit bien que ce n'est encore que ce n'est qu'une introduction puisqu'effectivement le nu est dans la description d'un cycle lui aussi puisqu'il est arrimé en quelque sorte et même on peut même dire d'une certaine façon qu'il donne naissance au calendrier égyptien puisque le calendrier égyptien est fondamentalement agricole et que c'est le nil qui codifie l'agriculture en Égypte antique donc en le disant c'est encore la même chose mais vu sous une autre perspective donc je voulais clarifier ceci avec l'idée que on a bien clairement ici exprimé la question de la limite et je soupçonne bon je ne veux pas le faire ici mais j'aurais pu par l'étymologie on peut y parvenir que quand on dit par exemple en français parce que tout ceci vient du latin et puis du grec quand on dit périmètre le mot périr marque aussi le thème de la limite d'accord on comprend qu'on revient à la même objectivité en parlant du repère en termes de repère donc ces saisons doivent être perçues comme des repères en réalité c'est ce qui est voulu par nos ancêtres d'après les textes qui nous sont parvenus d'accord c'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici il ne s'agit pas de dire calendrier année nouvelle sans comprendre fondamentalement à quoi ceci renvoie ce que je suis en train de faire c'est essayer de vous instruire sur la science qui soutient ce qu'on appelle un calendrier et à partir de là on comprendra qui est à l'origine du calendrier d'accord parce que c'est pas les grecs encore moins les roumains et certainement pas je ne sais qui les caldéens je ne sais qui qui vont parce que vous devez savoir ce que c'est que Sirius au Soudan d'accord la civilisation d'Ogon repose entièrement sur Sirius les Bambaras malinqués la civilisation soudanaise repose entièrement Sirius c'est l'étoile qui nous a donné la civilisation c'est l'image de la Vierge dans le ciel c'est la mer du soleil ça là ce sont les soudanais qui le disent et si nous avons ceci comme repère c'est pour c'est bien parce que la chose paraît encore en Égypte antique et c'est pas assez moyen qu'on comprend qui a inventé le calendrier d'accord parce que le calendrier c'est une affaire de sédentaire parce qu'on aime bien comme ça par un discours facile croire que le calendrier Julien le calendrier non tout n'est pas calendrier d'accord il faut bien comprendre qu'il y a de nombreuses manipulations qui mènent des gens dans la bon j'aurais pu dire dans la brousse quoique j'ai un profond respect pour la brousse mais ce que je veux dire ici j'espère que vous comprenez qu'il s'agit d'une réhabilitation qui nous permet en fait de nous accorder à la loi fondamentale c'est à dire la volonté de Dieu c'est ça que nous faisons voilà donc je dis donc que pérez signifie on l'a vu apparaître et voici pourquoi en Songaï pérez va signifier retourner rentrer c'est ce mouvement ces deux cercles qui tournent dans un sens plus dans l'autre c'est le boconi retourner rentrer faire traverser rentrer se changer se transformer bére bére tournoyer bérandi faire retourner etc 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 vous observez maintenant une chose parce qu'on va pratiquer un peu d'analyse c'est à dire on va faire ce qu'on appelle la méthode Kouma la lecture analytique des caractères sacrés à partir de l'Afrique moderne parce que vous allez observer que ce signe-ci que j'ai encerclé en rouge il n'est pas lu dans cette graphie je reprends je le dis surtout à l'intention de ceux qui connaissent un peu les hiéroglyphes ils sauront ce que je dis et ceux qui ne le savent pas entendez-le et ensuite on aura l'occasion peut-être d'y revenir sachez que ce qui produit le son à quête c'est ce vos tours percnoptères et puis cette sorte de cercle avec des traits qui passent pour être un placenta ou un tamis quelquefois on rajoute la désignance pour le féminin qui est amené par la galette de pain le signe qui est au sang encerclé là il n'est pas lu et vous allez comprendre ce que ça veut dire il n'est pas lu dans à quête parce que nous connaissons cette valeur phonétique elle n'est jamais en association avec la structure à quête impossible donc ce n'est pas lu c'est ce que je suis en train de vous dire mais c'est une information que les ancêtres introduisent ici pour nous dire quelque chose de spécifique et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ils veulent nous dire ceci le hiéroglyphe là qui n'est pas lu et qui écrit le nom de la saison de l'inondation a donné la lettre égyptienne c'est-à-dire copte Chai c'est comme ça qu'il est lu c'est son nom qui n'est qu'une altération phonétique du malinqué Saï qui signifie revenir, retourner, restituer et à Mandinka Saï c'est le chiffre 8 ceci n'est qu'une manière d'apporter la preuve de ce que nous disons depuis l'introduction c'est-à-dire que nous ne sommes ici que dans la description de ce qu'on appelle le buconi c'est-à-dire le système du monde en fait d'accord et que c'est pleinement soudanais ce que disent les anciens gibistiens c'est ce que disent les bambaras les dogons et les malinqués c'est la même chose d'accord et vous avez donc des mutations phonétiques en bambaras on va dire Segi 8 et je rappelle que c'est Sigi à l'énoncer les bambaras savent exactement ce qu'ils disent lorsqu'ils disent Segi pour s'initier 8 ils disent Sigi pour s'initier l'étoile de la 6 parce que Sigi signifie s'asseoir on sait donc que c'est Isis puisque le thème d'Isis c'est le siège quand ils disent Segi et Sigi c'est le même mot parce que Sirius c'est quoi c'est l'étoile des cycles d'accord c'est ça qu'on appelle Sirius d'accord donc en bambaras on va dire Segi en mandinka Sa'yi en yalunka c'est-à-dire en jalunke Sagin c'est le chiffre 8 etc toutes ces langues sont des langues dites mandingues c'est-à-dire soudanaises et il y a donc une homophonie parfaite entre le chiffre 8 exprimé dans les langues soudanaises et l'expression du retour voici pourquoi Sirius c'est l'étoile des cycles c'est-à-dire du retour du renouvellement en bambaras on dit également Segi ou Seguin pour signifier revenir retourner rendre etc en mandinka c'est Seyi pour signifier retour rentrer retourner de l'enviens en malinke c'est Saï Seyi ou Seki en malinke il y a plusieurs formes dépendamment du malinke qu'on parle pour signifier revenir reprendre recommencer refaire rendre retourner de l'enviens etc bref c'est l'idée du retour du cycle décrit par le chiffre 8 parce que c'est le chiffre 8 c'est de ça qu'il s'agit aussi et c'est en cela qu'on sait que quand ce symbole introduit c'est-à-dire ce hiéroglyphe introduit dans ce signe n'est pas lu c'est parce que les anciens égyptiens connaissent sa valeur phonétique ils savent que les coptes disent Saï c'est une mutation phonétique entendez-le c'est comme ça que le copte possède mais en fait c'est Saï en malinke pour signifier revenir retourner restitué et c'est pour cette raison que ce signe qu'est-ce qu'il représente il représente une germination il représente un plan d'eau duquel émergent des fleurs c'est le retour le renouvellement le rajeunissement illustré par un symbole hiéroglyphique c'est ça qu'ils sont en train de faire exactement est-ce que ce que je dis jusqu'ici est plutôt clair merci de l'indiquer c'est ce qui me permettra également de souffler merci ok parfait merci à ceux qui prennent le temps de répondre ce qui est une manière pour moi de valider la compréhension puisque c'est encore le but de tel exercice si on sort de cela sans à moins de compréhension ce serait bien dommage parce qu'on s'est donc quand même du mal voilà donc c'est cela si c'est clair j'avance donc je reprends donc pour rappeler j'ajoute à cette note déjà lue parce que c'est le même c'est la même acétate à laquelle j'ai rajouté l'image de Sirius dans le contexte égyptien c'est Isis vous devez le savoir avec son nom etc et c'est l'étoile du retour elle est représentée de cette façon dans les tombeaux notamment le tombeau de ce type premier qui est l'un des plus magnifiques tombeaux qui soit en Égypte antique c'est vraiment ça et c'est simplement pour signifier que ce sont des faits observables ce ne sont pas des supputations ce sont des choses qui existent et sur cette base on peut toucher du doigt finalement la réalité de cette civilisation qui nous occupe déjà depuis quelques temps voilà donc Tesla c'est le chiffre 8 le chiffre du retour et Ora Polon qui est Ora Polon brièvement Ora Polon c'était un philosophe égyptien du 5ème siècle qui a publié un ouvrage important qui a pour titre Hieroglyphica ouvrage dans lequel il dit ceci comment il représente l'année en parlant des anciens égyptiens comment il représente l'année lorsqu'il veut représenter l'année il peigne Isis c'est-à-dire une femme il figure la déesse au moyen de la même image c'est-à-dire une femme Isis est chez eux une étoile appelée en égyptien Sotis c'est-à-dire Sirius c'est le nom de Sirius vous devez le savoir qui semble régner sur les autres étoiles apparaissant tantôt plus grande tantôt plus petite tantôt plus brillante tantôt moins aussi comme nous sommes renseignés suivant le lever de cette étoile sur les événements qui doivent s'accomplir pendant l'année ici par le thème du destin je sais que les étudiants sont mieux que d'autres ce que je suis en train de dire ici je ne vais pas aller dans le détail je vais parler du destin aujourd'hui ce n'est pas essentiel donc aussi comme nous sommes renseignés sur le lever de cette étoile comme nous sommes renseignés suivant le lever de cette étoile sur les événements qui doivent s'accomplir pendant l'année ce n'est pas sans raison qu'ils appellent l'année Isis la raison pourquoi il dit ça c'est à cause de SIGI le chiffre 8 parce que l'année c'est le chiffre 8 je crois l'avoir dit de plusieurs façons maintenant je le dis clairement pour que ce soit bien entendu quand on parle de l'année l'année c'est le chiffre 8 c'est la même chose vous devez le savoir c'est ça qu'on appelle l'année c'est le chiffre 8 et je vais le démontrer par une perspective égyptienne aussi vous allez le comprendre d'accord mais je le dis clairement pour que ce soit bien clair voici pourquoi au rappelant on dit ça il dit que les anciens jésus-ciens appellent l'année Isis à cause de SIGI parce que SIGI et SIGI c'est le même mot chez les mandingues chez les soudanais en fait je l'ai montré donc chacun sait savoir le reconnaître de toute façon ça c'est une chose ensuite chez les bambaras on dit donc SIGI de l'eau SIGI de l'eau en bambara signifie littéralement l'étoile de l'assise l'assise là c'est Isis la femme assise le siège si vous voulez voilà c'est ça que ça veut dire SIGI de l'eau l'étoile de l'assise ok en bambara SIGI signifie s'asseoir on dit SIGI là c'est le siège en bambara on dit SEGIN c'est le chiffre 8 ceci pour rappeler pourquoi au rappelant on produit donc cette note quand il dit que les égyptiens appellent Isis l'année ok en bambara SEGIN c'est 8 en bambara SEGIN ou SEGGI c'est revenir le retour c'est le thème du cycle de l'année on dit SEGIN KANI répétition une évocation du renouvellement suggéré par la forme en 8 que prend le Bokoni le dictionnaire mandingue de Delafo s'indique SEGGI SAGGI ou SEI retour revenir sur ses pas retourner recommencer revenir restituer faire revenir ramener en arrière SEGILI restitution SEGIMA être de retour revenir de voyage SEGITO revenant retournant la SEGGI faire revenir faire reculer faire retourner répéter ramener rendre MASEGI restitution remboursement retourne remise en SAMO qui est une langue comme vous le savez du Burkina Faso SEGIT signifie retourner et en SINKOU qui est une langue mandingue également SEGIT signifie nouveau le renouvellement le renouveau le nouvel an tout ceci participe d'une seule et même objectivité qui est le recommencement d'accord c'est de ça qu'il s'agit ce qui je l'espère est suffisamment clair donc maintenant les anciennes égyptiens ont naturellement une expression pour signifier l'année voici la graphie elle est translittérée elle est lue renépet c'est comme ça que vous l'entendez dans la bouche des égyptologues renépet d'accord pour signifier l'année voici donc la graphie je dis ceci le nom égyptien de l'année translittérée renépet bien sûr a des solutions coptes qui permettent de s'émanciper de la convention donc on ne dit jamais renépet d'accord en copte au moins on dit romper romper ou lampi année ce sont les mutations phonétiques puisque vous le savez le copte admet plusieurs dialectes donc on voit bien que le r se réalise en l y compris en copte romper rompi lampi pour signifier année c'est la lecture effective de cette graphie-ci pour signifier l'année ces mots s'accordent à l'expression du chiffre 8 au sein des langues dites bantou je donne quelques exemples en doigt là l'ambi c'est 8 c'est ça qui est lampi c'est ce que le copte transforme pour s'initier lampi pour s'initier en doigt là c'est l'ambi c'est 8 en doigt en doigt là l'ambi 8 en croatio langue bantou l'ambi c'est le chiffre 8 en doigt là on dit également l'ombo pour s'initier tourner tourner régulièrement on dit par exemple pour s'initier la toupie tourne très vite ok ça c'est pour exprimer évidemment le cycle une correspondance s'établit également entre le copte rompé rompi lampi et le kikongo lumbi qui signifie moment déterminé durée semaine on dit en kikongo lumbu c'est des structures phonétiques qui répondent de la même graphie jour journée temps fois en vili on dit lumbu jour espace de 24 heures je rappelle que ce n'est qu'une question d'échelle parce que ça peut vous étonner que le thème de l'année en égidien pharaonique produise le thème du jour ce n'est absolument pas étonnant car je l'ai dit ce qui est en bail comme ce qui est en haut ce n'est qu'une question d'échelle ensuite d'accord parce que chaque jour le soleil se lève et le lever il répond aussi de la même observation c'est-à-dire le lever des étoiles sérieuses en même temps que le soleil sauf que d'une part on parlera d'un jour et puis de l'autre de l'année mais c'est la même chose en réalité c'est ce que je dis pour que ce soit bien clair donc en kikongo lumbu c'est le jour la journée le temps fois en vili lumbu jour espace de 24 heures on dit le jour et la nuit lumbu il y a lumbu chaque jour quotidien lumbu fois désigne à l'aide d'un nombre la quantité ou la réitération des choses c'est-à-dire le renouvellement la répétition des choses lumbu tatou nizidi je suis venu trois fois ampounu qui est une langue dans tout bien sûr du Gabon ilumbu c'est le jour on dit par exemple ilumbu infimba un jour tout entier d'accord tout ceci pour signifier à quoi renvoie la notion d'année en légitim pharaonique c'est le chiffre 8 c'est le chiffre 8 l'année c'est le chiffre 8 voici pourquoi au rappelant on dit que les égyptiens appellent Isis l'année parce que c'est Stig d'accord c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il parle application je présente donc cette image que certains connaissent possiblement les deux mondes on peut appeler ceci les deux mondes le monde visible le monde invisible les deux terres la haute et la basse l'Égypte les deux hémisphères le nord et le sud tout ceci participe d'une seule et même objectivité qui est le déploiement en fait du Bocconi d'accord c'est à dire si vous voulez la sortie de Cogni Cogni étant bien sûr l'atome donc on peut distinguer les deux choses de cette façon d'une part vous allez avoir Osiris qui est le monde invisible d'autre part vous allez avoir bon ici je mets l'image d'Isis j'aurais pu mettre Horus parce que tout ceci participe en fait d'un schéma que vous devez en fait s'implucher de la manière suivante parce qu'on peut multiplier les personnages ça risque de vous embrouiller je veux que ce soit clair donc je dis ceci ce qui est en jeu ici c'est deux choses en un vous avez le monde invisible l'idée le modèle le monde intelligible le monde de l'obscurité le non-manifesté Amma le caché c'est lui qui est illustré de cette façon et en deux vous avez le monde manifesté la lumière et c'est pour ça que vous avez dans la réalité le jour et la nuit c'est ce que ça veut dire cette course du soleil quand on dit il fait jour c'est la manifestation il fait nuit on ne voit pas c'est l'obscurité c'est la non-manifestation voici pourquoi on initie la nuit les principaux rituels en Afrique subsaharienne c'est la nuit parce que c'est le ventre de la maman le soleil est dans le ventre de sa maman et la formation d'un enfant c'est exactement ce qu'on appelle l'initiation en réalité quand il sort il sort il se présente en plein jour en Égypte antique ça se passait dans les marchés où l'initiation était exposée comme telle une statue il y a des textes qui racontent cela je ne vais pas aller dans ce détail mais enfin vous devez comprendre que tout ceci se rapporte essentiellement à la volonté divine que nous appelons la loi fondamentale le principe de gemellité c'est-à-dire la maat c'est ça qu'on appelle par ailleurs la maat puisque la maat je l'ai dit peut-être pour ceux qui ne savent pas la maat c'est le principe de gemellité voilà pourquoi on introduit dans le beau connu les idées de quadrigemelléité quadrigemelléité c'est jumeaux c'est ça qu'on appelle la maat parce que peut-être pour que ce soit clair parce que je sais que beaucoup pensent que la maat c'est la justice l'harmonie l'équilibre c'est le principe de gemellité ce sont des synonymes pour dire les jumeaux ce qui est harmonieux qui se ressemble ce qui est équilibré c'est ce qui se ressemble c'est ça qu'on appelle la maat le principe de gemelléité il faut ramener ceci à sa simple expression dans le monde subsaharien parce que les jumeaux on sait quelle est la symbolique qui se rattache aux jumeaux d'accord donc vous devez vraiment comprendre ce qu'on appelle la maat la maat c'est le principe de gemelléité qui génère tout ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle équilibre harmonie justice vérité la vérité c'est ce qui est équilibré ce qui est vrai c'est ce qui est équilibré d'accord et ce qui est équilibré c'est l'expression de la gemelléité la ressemblance le pareil voilà pourquoi on dit que le père est comme le fils voir le fils c'est voir le père le fils c'est le monde manifesté le père c'est le monde non manifesté d'accord mais qui est potentiellement peut produire toute forme de réalité et c'est ça qu'on appelle Dieu exactement le monde intelligible le monde des ancêtres en fait en réalité puisque je vais expliquer ça à d'autres occasions ok donc on peut donc remplacer les personnages tels que vous les souhaitez je ne veux pas aller dans quelques parce que vous pouvez me demander mais pourquoi Isis pourquoi Horus ça comprenez ce que je vous dis là ça peut s'expliquer si on va dans le détail mais je n'ai pas le temps donc je vous dis vous ramenez ça à ce que je vous dis c'est à dire le monde non manifesté et le monde manifesté que les soudanais appellent d'une part le monde invisible d'autre part le monde visible la somme c'est 44 c'est à dire le chiffre 8 c'est ça qu'on appelle la nuit et le jour voici d'ailleurs c'est la raison pour laquelle parfois vous verrez dans certaines traditions notamment chez les Dogons le soleil manifesté lorsqu'il brille en plein jour il est féminin il s'appelle nez c'est le chiffre 4 c'est le féminin nez signifie 4 le 4 c'est le chiffre du féminin et les Dogons disent que le soleil est féminin c'est qui peut se lui prendre parce que souvent on croit que le soleil est masculin non le soleil manifesté il est féminin pour les motifs que le monde manifesté a beaucoup à voir avec Isis en fait puisqu'elle est la matrice qui engendre ce monde en fait d'accord bon ça c'est pour clarifier les choses qui parfois peuvent être pas claires donc je vais aller à quelques applications pour vous expliquer comment la chose paraît dans des traditions de ci de là ok bon la première chose c'est que je vais vous dire qu'une autre manière de représenter l'année une autre manière de représenter le Boconni c'est ce que vous avez ici à l'image vous avez Sirius représenté sous la forme d'une vache vous avez Orion représenté sous la forme d'un homme ils sont sur des barques la barque c'est Koro Koro signifie le cercle voilà pourquoi on sait que ce sont des cercles ces barques que vous voyez là c'est les deux cercles du 8 au centre ils placent Horus pourquoi ? c'est-à-dire au niveau de l'enfrontement des deux barques ils mettent Horus parce que Horus c'est le produit d'engendrer le fils d'Isis et Osiris Horus c'est le monde manifesté d'accord c'est leur rencontre et leur rencontre c'est ce qu'on appelle le nouvel an le renouveau d'accord la naissance du soleil la nativité c'est Horus là que vous voyez là d'accord et j'ai rappelé que Sirius bien sûr c'est l'étoile des cycles tout comme Orion c'est la constellation des cycles je vais insister rapidement là-dessus ils sont parfois reprétent de cette façon c'est ici pour présenter les hiéroglyphes qui les caractérisent vous avez le hiéroglyphe Isis c'est une pointe qui est Sigi qui est la pointe de Sirius on peut encore en parler mais j'en ai souvent parlé je n'insiste pas aujourd'hui là-dessus Bonne-Beaumart qui publie un traité sur le calendrier égyptien dit ceci quelle que soit l'époque la posture de Sirius et Orion reste la même les deux visages sont dirigés dans le sens de la progression des décans l'étoile sottise sous sa forme d'Isis regarde Orion aux iris qui s'éloignent il a les yeux tournés dans la direction de la marche mais le corps pivotait de telle sorte qu'il semble aller vers Isis c'est un raison pour laquelle je vous ai expliqué d'ailleurs je le disais hier aux étudiants que si on donne à Orion cette posture un peu curieuse c'est pour manifester l'idée du retour c'est le chiffre 8 en fait ces deux personnages incarnent le chiffre 8 le monde invisible le monde visible la rencontre produit le monde le cosmos tel que enfin Isis représente la matrice c'est-à-dire l'espace de génération et c'est la rencontre du monde invisible avec l'espace de génération qui produit le cosmos c'est mieux dit de cette façon parce que c'est ça qu'il faut retenir l'étoile sautise sous sa forme d'Isis regarde Orion Osiris qui s'éloigne il a les yeux tournés dans la direction de la marche mais le corps pivotait de telle sorte qu'il semble aller vers Isis l'impression est renforcée au tableau du Ramesséum par le fait que les deux barques se font très nettement face ce qui est clairement signifié par la torsion du corps d'Osiris et l'affrontement des deux barques c'est la coupure le passage d'un cycle à un autre cette rencontre d'Orion et de Sirius signifie le passage d'un cycle à un autre c'est ça qu'on appelle le nouvel an c'est ainsi que sont figurés proue contre proue les deux barques solaires d'Ion et Norturne pour évoquer la clé du jour ici le point de césure sépare deux cycles annuels faisant face à Sirius Orion annonce la fin de l'année précédente et Isis Sirius inaugure le nouvel an voici pourquoi j'ai dit en introduction qu'il fallait insister sur cette chronologie qui consiste à dire qu'il y a d'abord la crue qui se déploie autour du 16-17 juin c'est-à-dire le temps qui nous occupe aujourd'hui ensuite le débordement qui s'observe à partir disons de la mi-juillet grosso modo d'accord c'est ça le temps de l'inondation il faut bien comprendre et bien sûr la crue est associée à Orion c'est le lever d'Orion et le débordement c'est le lever Iliac de Sirius d'accord c'est ce qu'il faut retenir et ce sont ces deux as lorsqu'ils se rencontrent qui vont donc produire le nouvel an c'est-à-dire l'enfant voici pourquoi le mot égyptien correspondant à Emessore qui signifie littéralement la naissance de ré c'est-à-dire la naissance de la lumière c'est-à-dire la nativité parce que la nativité c'est la naissance de la lumière d'accord puisque vous savez que le solstice a beaucoup à voir avec la lumière il ne s'est défini d'ailleurs que par la lumière puisque lorsqu'elle recule on parla d'un solstice lorsqu'elle avance on évoquera un autre solstice et lorsqu'elle est équilibrée on dira donc l'équinoxe d'accord bon c'est ça donc vous avez donc ici je le dis rapidement peut-être pour préciser certains aspects quand on parle d'Orient Orion a donc une manière d'être nommé en évidence pharaonique voici la graphie ok j'encercle le thème enfin le signe directeur qui est dans sa forme archaïque un peu curieux puisque la forme archaïque du hiéroglyphe d'Orient représente des sortes d'orteils voici pourquoi on pense que le nom d'Orient a quelque chose a quelque rapport avec les orteils je sais que les stagiaires des écoles des scribes sauront mieux que d'autres possiblement de quoi je parle mais enfin je n'ai pas le temps d'aller au détail voilà tout simplement pour dire ceci c'est que on pense que ce sont les orteils bien sûr parce que la graphie c'est à dire l'homographe qu'est-ce que c'est qu'un homographe c'est une graphie qui utilise les mêmes signes mais qui produit un sens différent par le déterminatif donc on sait que le nom d'Orient est homographe du nom des orteils en égyptien pharaonais en tout cas c'est traduit comme tel en égyptologie par les égyptologues ils pensent que cette graphie renvoie aux orteils quand le nom d'Orient je le présente ici bien sûr c'est Orion donc il y a une relation intime entre ces soi-disant orteils et le nom d'Orient mais je dis ceci cette doigt crochue que vous voyez représentée dans le symbole typique qui distingue d'Orient ce sont des doigts crochus donc qui paraissent dans le signe archaïque montre que cette graphie correspond notamment au Lingala mot seke le mot c'est seke le mot c'est un profil de classe on dit mot seke en Lingala pour signifier corps cal durion c'est à dire excroissance qui se forme principalement au pied et aux mains par l'épaississement de la peau et en Lingala on va dire mot seke corps durion ou lis seke corps le même signe correspond au pole au fufuldé si vous voulez qui est du poular seke qui signifie rhumatisme aussi appelé arthrose qui consiste dans le vieillissement et l'usure des articulations voici pourquoi ils représentent des doigts crochus car une personne atteinte atteinte d'arthrose on verra naturellement de cette forme apparaître sur ses orteils sur ses doigts pour cela je vous renvoie quelques images sur internet vous verrez exactement de quoi je suis en train de parler c'est ça qu'on appelle l'arthrose le rhumatisme il ne s'agit donc pas du nom des orteils mais d'une manière pour le scribe égyptien d'illustrer l'usure que traduisent les corps les durions la déformation les articulations c'est ce qu'ils sont en train de représenter et vous verrez que c'est le chiffre 8 parce que quand en peau je dis seku pour signifier rhumatisme en solinque je dis seku c'est le chiffre 8 c'est le soudan je parle ici du soudan il faut que ce soit bien clair avec ceci qu'en Lingala on a encore les mêmes formes seke c'est Siki c'est le chiffre 8 dans tous les cas on comprend que on est dans une perspective qui nous renvoie aussi à Siki ce qui permet d'attester du fait que Orion tout comme Sirius sollicite le chiffre 8 puisqu'ils sont de toute manière dans la description des deux cercles parce que vous devez savoir que la course de ces astres dans le ciel réalise le chiffre 8 c'est pour ça que leur rencontre produit le nouvel an d'accord quand ils se rencontrent c'est l'affrontement des deux barques pourquoi on utilise l'image des barques parce que dans le Soudan par exemple chez les Dogons la barque la pirogue se dit Koro c'est aussi le nom de l'arche vous savez que l'arche c'est le placenta voilà pourquoi les Dogons parlent du double placenta de Dieu en parlant donc de ces deux cercles manifestes à travers le chiffre 8 qui est indépassable qui est le chiffre de l'essence divine c'est 44 d'accord il faut que ce soit rappelé ici maintes fois pour que ce soit bien entendu donc et quand je dis Koro c'est le cercle dans les langues en général Koro c'est le chiffre c'est le cercle d'accord c'est le cercle il faut que je le dis parce que c'est quelque chose que vous allez rencontrer aisément dans quelques dictionnaires le premier dictionnaire venu vous verrez Koro c'est le cercle quand Koro parfois c'est le ciel le firmament parce qu'on sait que le ciel le firmament produit le chiffre 8 c'est le cosmos en fait d'accord c'est le chiffre 8 par exemple en Soussou Koro c'est le firmament c'est le ciel ce qui est au dessus etc mais c'est Horus en fait parce que Horus c'est le monde manifesté d'accord bon donc ceci nous ramène à la première objectivité qui consiste à rappeler tout ceci et je rappelle aussi peut-être pour ceux qui ne le savent pas que le faucon qui est l'image d'Horus c'est dit Sege en Bambara Bambara Malinke pour dire le faucon c'est Sege c'est le chiffre 8 encore une fois aussi pourquoi Isis peut-être représenté sous la forme d'un Milan parce que le faucon et le Milan en Bambara c'est toujours Sege c'est la même chose et Horus prend aussi la forme d'un Milan ou d'un épervier ou d'un ou d'un faucon mais ça se dit Sege en Bambara de toute façon c'est le même mot pour signifier encore une fois le chiffre 8 parce que Horus c'est le monde manifesté et le cosmos produit se déploie sous la forme c'est l'éternité c'est l'infini et par ce fait même on comprend en quoi ceci se rapporte au chiffre 8 et je rappelle que ce qu'on appelle donc équinoxe et 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 saltis le saltis c'est au niveau du nœud l'équinoxe c'est au niveau des extrémités des deux cercles parce qu'il y a équilibre à ce moment-là et au niveau des nœuds il y a échange renversement c'est pourquoi c'est le chiffre 22 dans tous les cas qui gouverne ceci à ceci près que à ce chiffre 22 il faut rajouter une unité parce que l'unité signifie le cercle quand on parle d'un cercle il faut toujours rajouter une unité c'est ce que font les soudanais voici pourquoi nous avons donc 22 plus 22 qui est égal à 44 c'est-à-dire 8 c'est-à-dire l'année en fait en espérant que c'est clair j'insiste vraiment parce que je sais que ça peut être complexe donc je peux me répéter mais avec l'idée que ceci est peut-être utile voilà et vous avez donc une homographie qui va nous renseigner sur quelque chose d'essentiel pour ce qui concerne ce fameux Orion vous avez en haut le nom des orteils qui produit le thème d'Orient je l'ai dit déjà et vous avez en bas un verbe en égyptien pharaonique qui est son homographe arriver à atteindre ça peut s'écrire de deux façons voilà pourquoi je présente les théographies avec les ressources c'est toujours le dictionnaire de Faulkner le déterminatif peut varier parfois c'est le déterminatif de la marche parce que c'est un mouvement le fait d'arriver à d'atteindre quelque chose quelquefois c'est le thème récurrent pour le nom d'Orient pour le thème des orteils donc on comprend que si je sais comment ce nom c'est soi-disant orteil qui en fait renvoie au terme Sekou qui lui-même est dans la description du rheumatisme c'est-à-dire de l'arthrose et bien si je sais comment ça se dit par voie de conséquence je sais automatiquement à quoi renvoie même le thème du fait le verbe arriver à atteindre puisque je le rappelle les mêmes signes produisent les mêmes sons voilà donc les homographes produisent ce qu'on appelle des homophones donc à ceci s'ajoutent donc des solutions naturelles de cette graphique qui signifie arriver à atteindre en Kikongo c'est Suka observez la structure phonétique c'est toujours la même que celle qui est utilisée pour signifier Orion parce qu'on transitaire Sark ou quelque chose de ce genre mais la structure c'est Ségé, Sigi, Suka etc les voyelles peuvent varier c'est Kikongo c'est la racine qu'on soit l'antique bien entendu ce mot-ci que vous avez à l'image pour signifier arriver à atteindre qui correspond notamment au Kikongo Suka qui signifie finir être fini achever épuiser être vidé solder payer prendre fin en fin Gabon, Cameroun, etc Guinée, Équatorial on dit Suga fin bout bord extrémité dernier anewondo souk fin terminaison souk terminus observez bien que je suis en train ici encore de parler de la limite d'ailleurs je le vois avec le bassa ambassade on dit lisouk le lis c'est un préfixe ambassade préfixe de classe le mot c'est souk ambassade on dit lisouk fin bout but extrémité limite frontière avoir atteint le maximum des possibilités d'accord c'est ça orion vous allez le comprendre mieux ensuite en bako koro Cameroun on dit également lisouk c'est la borne la limite la frontière en lingua là on dit souka borne limite bou et souki terminaison en bako eri au Cameroun lisouk fin limite bou c'est la raison pour laquelle parce que ça aurait pu m'échapper mais je vais vous le dire maintenant c'est la raison pour laquelle en Égypte antique lorsque les jeunes initiés sortaient les mystères isiaques ils étaient exposés dans les marchés parce que le marché c'est souk d'accord bon l'arabe va l'emprunter c'est sûr mais déjà en Soélie vous avez les mêmes formes le marché vous l'admettrez c'est quand même une prérogative du sédentaire c'est pas le nomade qui va inventer le marché le marché c'est l'affaire du sédentaire parce qu'il vient l'apporter des produits des champs des produits de l'élevage et c'est pas le nomade qui va c'est à dire les arabes qui vont enseigner aux soudanais comment est-ce qu'on appelle cet espace qu'on appelle aujourd'hui le marché qui s'appelle généralement souk d'ailleurs en arabe on dit un souk d'accord et c'est pour cette raison parce que c'est la limite le bout qui manifeste aussi d'une naissance puisque c'est à cette limite là quand on atteint cette limite là manifestée par la rencontre des deux barques c'est à dire la barque d'Ourion et la barque de Styrus qui a donc une naissance qui se manifeste à travers la sortie donc de l'initié du mist c'est ça la naissance du soleil voici pourquoi on choisit les marchés pour exposer les jeunes initiés en Égypte antique c'était le cas c'est ce que rapporte notamment Apulé dans son ouvrage les métamorphoses je crois c'est Landor si ma mémoire est bonne il parle d'un jeune roumain qui s'appelle Lucius qui va se faire d'ailleurs Lucius signifie la lumière par ailleurs qui va se faire initier au mystère isiaque d'accord c'est des choses que j'ai déjà évoquées à mes occasions donc je voulais simplement apporter ce rappel parce que ça aurait pu m'échapper ça aurait pu m'échapper mais c'est à cela qu'on comprend que nous sommes dans un système homogène et cohérent et c'est la raison pour laquelle ici donc je rajoute le sens d'Orion quand les grecs disent Orion qu'est-ce qu'ils disent ? parce que c'est une question qui peut se poser pourquoi on appelle cette constellation Orion sachez que en grec Orion signifie frontière c'est un mot qui vient du grec Horos qui signifie borne limite ce qui marque une limite c'est ça Orion d'accord de là on fait horizon borné limité séparé tout le français même le grec déjà horizon qui va donner le français horizon d'accord mais c'est ça Orion la limite la frontière la borne et c'est en cela qu'on sait que ce qui a été dit depuis le départ est juste et vrai puisque ce mot subsiste même à travers les perspectives grecques pour signifier cette étoile en fait mais les grecs n'iront pas vous parler du Bokoni ils vont jouer les savants jusqu'à un niveau parce que je vous dis quand le sage soudanais prend la parole le monde entier s'assoit pour écouter ça il faut quand même le comprendre parce que ça là je peux vous dire une chose c'est que et je l'ai souvent rappelé à mes occasions la matérialité du monde soudanais n'est pas à la mesure de la philosophie des langues soudanaises parce que quand vous pénétrez la science du Soudan vous comprenez qui sont les précepteurs de l'humanité c'est à dire les enseignants ceux qui ont enseigné des choses parce que moi j'ai pris le fait d'après le Bokoni et je vous dis le Bokoni je ne l'ai traité que d'après un aspect ici je sais que les stagiaires le sauront parce que c'est un objet assez complexe qui peut être abordé de plusieurs façons le Bokoni c'est le système du monde perçu par un schéma apparemment simple mais qui renseigne sur l'ensemble de la philosophie du monde soudanais d'accord et c'est à cela c'est quand on atteint cette objectivité là qu'on comprend qui a fabriqué la science du calendrier donc on n'a pas fait ça on est juste dans du bavardage en fait vous devez comprendre même quand on parle de l'Egypte antique aujourd'hui on a pirette toutes ces choses c'est bien joli mais on est encore dans du bavardage parce que c'est un bavardage égyptologique je n'ai rien contre les égyptologues ils le savent très bien mais enfin je dois dire que puisque c'est une bataille et que c'est un combat et que Cheikh Atadiop a prétendu qu'armes égales c'est la vérité la reconnaissance égale on va donc aller à la vérité on va d'abord fourvir les armes et ensuite aller au tableau et à ce jeu là je peux vous garantir que c'est le Soudan qui par comment dire par simple rappel parce que ce n'est même pas fini c'est à dire regarde je parle de la civilisation égyptienne c'est pas comme si je disais que c'était un aboutissement non ce n'est qu'une manifestation singulière de la pensée du paradigme du monde subsaharien d'accord c'est ce qu'on appelle cette civilisation égyptienne d'accord c'est ça donc nous avons pleinement intérêt à réhabiliter ces perspectives et rendre justice à cette civilisation et à nos ancêtres qui ont beaucoup travaillé ok beaucoup travaillé et on gagnerait donc à enseigner à nos enfants ce que c'est que le Bokoni ce que c'est que Koni d'accord parce que plutôt que de parler je ne sais quoi qui aurait inventé le calendrier on commence par vous raconter des histoires non on doit parler de ce qui nous concerne au premier chef parce que ça c'est l'original parce qu'à partir de là vous comprenez exactement ce que c'est qu'un calendrier d'accord bon donc ceci pour comprendre pour signifier que les grecs utilisent donc les mêmes perspectives d'accord ils utilisent les mêmes perspectives quand ils disent Orion ça veut dire frontière pourquoi je crois que je n'ai plus besoin de le rappeler ici dans la perspective donc des applications en Soali c'est simplement pour vous montrer que c'est quelque chose qui a été très enrichi parce que beaucoup ont pompé sans réellement le dire en Soali on dit Mpaka c'est la frontière en Kikogo Mpaka c'est les tables les tables où va donc naître le soleil qu'on appelle le petit Jésus aujourd'hui d'accord c'est la rencontre entre Isis et Osiris d'accord dans cet état on rajoute certaines images qui sont fortes dans le christianisme notamment l'âne l'âne c'est Ogo d'accord c'est Yurugu le taureau le taureau est dans les représentations du taureau entre guillemets apis c'est-à-dire Osiris ce genre de choses on peut faire des développements importants mais je me limite à ces simples objectivités pour vous dire que quand on connait l'original on peut ensuite si ça nous intéresse aller à quelques descriptions ultérieures si ça plaît mais en réalité c'est quand on a le temps pour le faire qu'on le fait mais vraiment une fois qu'on a compris ça le reste arrive tout naturellement et je dis que c'est l'affrontement des deux barques l'affrontement des deux barques c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous verrez dans les textes de Diodore du Sicile lorsqu'il parle du jugement il parle des hémicycles il dit que les juges s'asseillent il y a 42 juges mais on dit 42 juges dans le tribunal d'Osiris parce qu'on oublie les deux cercles ces 42 juges sont répartis dans les deux cercles du placenta d'Amma d'accord vous devez le savoir et quand il dit 42 c'est parce qu'il oublie que chacun de ces deux cercles forme une unité donc en réalité c'est 44 voici pourquoi dans l'énoncé de la charte du Mandé Kouroukan Fuga il y a 44 articles c'est 44 articles les mandingues le savent très bien quand ils produisent une science ils sont toujours quand ils font restaurants bien sûr à leur tradition ils sont toujours dans la vérité du fait la vérité de la fondamentale c'est pour ça qu'on sait que c'est la maat le principe de gemellité parce que quand on va vous dire on va vous parler des 42 commandements de la maat c'est parce qu'on oublie que chaque cercle forme une unité il faut rajouter un donc 44 et c'est ça le principe de quadruge gemellité c'est ça qu'on appelle la maat c'est la loi fondamentale la volonté divine voilà donc c'est cela et je terminerai en rappelant dans quelques épisodes que vous connaissez sans doute pour ceux qui ont une tradition chrétienne on vous parle généralement du monde des oliviers vous savez que le monde des oliviers c'est ce lieu où va donc être arrêté le personnage qui s'appelle Jésus ça c'est que c'est le soleil d'accord l'arrestation du soleil c'est-à-dire le solstice ok pourquoi le monde des oliviers c'est une scène ici librement interprétée par un artiste on comprend même à la représentation de ce personnage qu'on appelle Jésus qu'il est le soleil il suffit de voir l'auréole sur sa tête je le dis surtout bon en forme d'information pour ceux qui ne savent pas encore que Jésus n'a pas existé parce qu'on fait beaucoup de bavardage là-dessus on s'agite souvent les dimanches devant les pasteurs toutes ces choses parce qu'on croit que c'est quelque chose vraiment d'essentiel mais je dis que le jour où nous deviendrons intelligents parce que ce jour viendra quoi qu'on dise il viendra un jour et bien parce que le soleil finit toujours par se lever et bien on comprendra dans quelle sorte d'ignorance et vraiment je ne veux pas être méchant mais dans quoi on a baigné on comprendra dans quoi on a baigné c'était vraiment du n'importe quoi réellement c'était du n'importe quoi quand on connait la science du Soudan quand on connait la science des peuples subsahariens et qu'on voit ce qu'on fait aujourd'hui on comprend la mesure de l'affaissement de la science de la culture tout ce qu'on peut considérer comme quelque chose d'utile pour ce qui peut être envisagé comme une civilisation digne de ce nom d'accord pour vraiment sortir des bêtises ça je l'ai dit vraiment mais sans jugement bien entendu donc vous avez donc cette scène c'est l'arrestation du soleil parce que Jésus c'est le soleil c'est Osiris vous devez le savoir d'une certaine mesure je dis ça parce que j'ai souvent expliqué pourquoi je ne vais pas nécessairement insister aujourd'hui là-dessus je dis que c'est ça qu'on appelle le sortis dans la description de la course de ce personnage dans ce texte qu'on appelle la Bible et bien sachez que ce moment-ci l'arrestation sur le monde des oliviers c'est ça le sortis l'arrestation du soleil solciste terre d'accord je rappelle ceci le nouvel an et le nouvel an idéal tel qu'envisagé par le carnet des juicis on a lieu dans les soltistes d'accord donc on insiste sur le soltiste parce que le soltiste c'est aussi la naissance du soleil le mot soltiste je l'ai indiqué signifie l'arrestation du soleil du latin solstitium constitué de sol soleil et sistere arrêter retenir dérivé du verbe cisto qui signifie quoi faire se tenir debout établir, poser, placer, mettre élever, construire, ériger arrêter, retenir se tenir debout se fixer solidement se placer empêcher de tomber faire venir devant faire comparaitre remettre debout affermir, fortifier consolider, rétablir remettre sur pied déjà avec ces mots on comprend le principe du retour la restitution d'accord parce que remettre sur pied remettre debout on comprend qu'il y a eu une chute qu'il faut remettre debout c'est ça le principe des cycles d'accord le soltiste marque la limite des cycles et la renaissance du soleil 21 décembre 21 juin comment s'appelle l'olivier en égyptien pharaonique puisqu'on nous parle du monde des oliviers voici son nom c'est un arbre que chacun connait qui produit un fruit magnifique qu'on appelle les olives son nom le voici en égyptien pharaonique d'accord c'est son nom nous connaissons les solutions d'après les dictionnaires étymologiques notamment ceux de Vitchil et autres nous savons que cette graphie-ci qui signifie olivier correspond notamment à l'arabe marocain zit huile l'araméen zaita l'hébreu zait olive talcherite maroc zaitou zaitou c'est l'huile parce que les olives bien sûr vous le savez produisent de l'huile je pense que chacun le sait en dangaleat on dit z pour signifier huile ce sont les solutions effectives pour cette graphie sauf que le nom de l'olivier que vous voyez là c'est un homographe du thème du pilier sacré d'Osiris le pilier d'Ed d'accord c'est là ça devient intéressant c'est là qu'on comprend pourquoi les théoriciens du christianisme ont utilisé l'image de l'olivier parce qu'ils le font seulement en raison de cette proximité puisque quand vous allez savoir ce que c'est que le pilier d'Ed eh bien pourquoi on parle du monde des oliviers soltis l'arrestation du personnage biblique de Jésus d'accord bon l'étymologie du mystère dans soltis je passe les détails je signale remettre debout remettre debout pour ceux qui sont familiers des traditions égyptiennes et des rituels pharaoniques vous savez que le pilier d'Ed participait précisément d'un relèvement du pilier d'Ed à une époque bien précise en fait ce relèvement marque le retour bien évidemment parce qu'on parlait dans ce cas du jubilé mais le jubilé est aussi dans la description de ce que les deux appellent le sigi d'accord la fête des fêtes soixanténaires etc c'est cela qu'on appelle un jubilé vous devez le savoir donc le relèvement du pilier d'Ed puisqu'il est tombé participe la description des cycles en question qui sont initiés par pour aller à l'essentiel Bocconi parce que j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui d'accord et je présente ici un pharaon un grand pharaon notamment le pharaon c'est type premier qui est en train de relever et s'y assister d'Isis ce n'est pas pour rien il est en train de relever le pilier sacré d'Osiris Osiris c'est le Nomo par ailleurs donc on comprend que c'est le temps de vie du Nomo qui est décrit par les Dogons quand ils parlent justement de l'année de l'année telle que je l'ai rappelé à travers la note de Dominique Zaya notamment d'accord c'est ce qu'ils sont en train de faire ça vous devez vraiment le savoir c'est important de le signaler de le signifier de cette façon et vous savez que d'ailleurs je crois que je l'ai dit ensuite voilà Christiane des Roches Noblecourt dit ceci les explications permettant d'identifier les éléments composant le pilier d'Ed c'est-à-dire le pilier sacré d'Osiris sont diverses mais non définitives arbres branchés socles supportant quatre plateaux évoquant les quatre points cardinaux c'est ce qui est important vous devez savoir que les quatre plateaux au sommet de ce pilier représentent les quatre points cardinaux c'est une représentation du cosmos il ne peut pas en être autrement sur le corps d'Osiris c'est une croix en réalité puisque les quatre points cardinaux manifestent la croix elle-même donc à la basse époque ce signe d'Ed aurait été imprété comme la colonne vertébrale d'Osiris dont chacun je pense le sait ce dont il faut être persuadé est qu'il évoque la notion de cycle accompli et que son origine est solaire voilà ce que dit l'égyptologue française Christiane des Roches Noblecourt en Égypte ancienne la grande fête jubilaire qui conforte la notion de cycle rattachée au pilier d'Osiris consistait pour le pharaon d'Égypte à ériger ce pilier symbole par excellence d'Osiris au moment de sa résurrection d'accord à cette occasion rappelle Esmaïasis on dressait un pilier arbre à quatre chapiteaux les quatre points cardinaux au moyen de cordes jusqu'à ce qu'il se tienne droit sur sa base remettre debout d'accord donc c'est à cela qu'on sait que c'est un rituel qui va produire j'allais dire l'image du fameux mont des fameux oliviers les oliviers pourquoi ? parce que encore une fois c'est un arbre qui par sa désignation est un homographe du nom du pilier sacré d'Osiris voilà donc et ici je conclue en rappelant ceci parce que quand on dit le monde des oliviers il faut savoir que dans les langues sémitiques le nom de la montagne c'est aussi le nom de la frontière je donne ici quelques exemples en ugaritique c'est gebel qui signifie limite frontière cime montagne le phénicien c'est la même forme gebel qui signifie frontière limite en hébreu gebul en armaïque gebel etc pour signifier frontière limite et vous savez que ici je fais ce commentaire pour que vous sachiez que ça ne s'arrête pas ici c'est le temps qui m'a manqué c'est tout vous savez que c'est le nom du biblos gebel c'est son nom authentique c'est le nom disons arabe si vous voulez de biblos ok biblos qui est la ville vers laquelle se rend Isis pour ramener le corps d'Osiris qui était fiché dans un pilier ce pilier c'est le pilier sacré d'Osiris d'accord bon c'est une histoire que Plutag raconte je ne vais pas aller dans ce détail mais je le dis pour ceux qui s'intéressent à cette histoire elle ne s'arrête pas ici moi je m'y arrête parce que je ne peux pas parler indéfiniment mais je dis que si Isis se rend dans cette ville c'est pour manifester l'idée de frontière c'est ce cercle elle fait ce parcours elle réalise ce parcours c'est ce qu'on appelle la quête la quête d'Isis la quête des morceaux d'Osiris etc est décrite dans le principe même de l'année puisque on comprendra que par sa description ceci nous ramène à la même objectivité d'une certaine façon je le dis si j'avais à le rédiger dans un article bien sûr je rajouterais ces 16 éléments parce que ceci participe de la compréhension de ce qu'on appelle une année quand on dit qu'Isis c'est l'année vous devez savoir que c'est quelque chose d'absolument complet et extrêmement profond c'est très important très important voilà donc je m'arrête là naturellement car il était pour moi question de parler je sais que j'ai survolé parce qu'on ne peut pas toujours aller dans quelques détails Isis et Osiris les régions du Nouvel An j'espère avoir apporté ces éléments pour vous inscrire sur ces faits sur ces détails sur la richesse de la culture sur la tradition du monde soudanais qui n'est absolument pas perdue il s'agit pour nous de réhabiliter ces instructions car c'est celles-ci qui sont utiles pour le monde à venir puisque par la connaissance de l'Egypte pharaonique telle que nous le suggérait le professeur Cheikh Anta Diop et la connaissance des corpus soudanais telle que l'annonce notamment le travail que réalisent les écoles descrivent c'est par l'association de ces deux mondes qui en fait sont jumeaux que nous parviendrons c'est le sentiment qui me reste à cette fameuse renaissance que nous appelons d'autant plus qu'aujourd'hui ce pays qu'on appelle encore le Mali fait quelque chose d'essentiel dans son trajectoire politique actuelle il faut l'encourager dans cette démarche et nous pouvons croire qu'à l'avenir il aura le premier intérêt justement de restructurer d'une certaine façon l'éducation qui vient pour que nous ayons sur ce continent quelque chose qui vaille la peine d'être enseigné voilà donc je vous remercie de votre attention avec l'idée que pour ceux qui ne sont pas familiers du travail que nous réalisons dans le cadre de l'école de Srib bien sûr si vous a donné un aperçu en fait de la diversité des matières qui sont brassées au sein de l'école de Srib avec ceci que peut-être viendra ensuite de l'intérêt pour vous bien sûr de nous rejoindre dans le cadre de ce modeste projet que nous conduisons déjà depuis quelques années voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance merci Mylène je te repasse la parole merci merci beaucoup professeur pour ce partage édifiant comme d'habitude il est difficile de prendre la parole après après toi malheureusement mais bon je vais m'y atteler j'ai encore quelques petites choses à énoncer avant de mettre un terme à cette porte ouverte notamment sur les activités donc qui vous attendent qui vous ont proposé justement pour la fin de l'année alors voici donc le beau thème que nous avons vu aujourd'hui et mes annonces alors bien entendu je reviens sur les inscriptions au prochain semestre puisque c'est l'objectif premier de cette porte ouverte donc les inscriptions sont possibles du module 1 au module 7 il n'y a pas de prérequis pour le module 1 vous pouvez envoyer vos demandes d'inscription à kouma arrobas njelgi.com donc je rappelle que la plupart des adresses de l'association se terminent par arrobas njelgi.com il faut bien s'en souvenir donc vous pourrez vous enregistre vous inscrire à partir de demain jusqu'au vendredi 7 juillet après cette date donc ce sera les congés de l'école d'escribes et puis s'en suivront un certain nombre d'activités qui vous sont proposées donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain semestre et donc je rappelle tout de même que excusez-moi j'arrête mon téléphone donc je vous rappelle quand même que pour les autres modules autres que le module 1 il y a donc un prérequis il faut bien bien entendu avoir suivi tous les ateliers du module précédent et avoir remis son évaluation voilà ça c'est le prérequis pour les ateliers les modules à partir du module 2 alors bien entendu il y a toujours le catalogue de l'école d'escribes qui est en cours tous les anciens ateliers qui ont été proposés à l'école qui contiennent des informations quand même qui peuvent être essentielles pour les stagiaires les nouveaux les anciens et pour d'autres personnes donc c'est accessible à tous on en poste à peu près un chaque semaine on est à peu près on a plus 50 ateliers même 60 je dirais aujourd'hui avec le semestre qui vient de se terminer il y en a déjà 20 qui sont disponibles donc vous pourrez voilà les choisir ils sont disponibles en tout cas sur la chaîne YouTube Angelie je poste les liens généralement sur nos différents supports de communication il y a donc vous pouvez choisir l'atelier que vous voulez il n'y a pas de contrainte là-dessus alors on va proposer aussi à partir de demain donc une promotion pour l'accès à ces ateliers là donc ils sont normalement à 25 euros par atelier là on fait une promotion pour toute la période de fin d'année et début d'année donc avant la rentrée de l'école donc l'atelier à 15 euros pour les il y a un tarif bien sûr préférentiel pour les personnes qui sont inscrites qui se sont inscrites à l'école à l'école d'esquivre à ce semestre-ci qui sont les ateliers sont donc à 10 euros pour eux donc voilà s'il y a des sujets ou des thématiques que vous voulez voir en particulier vous choisissez et vous m'envoyez votre demande à kouma arroba zunjeli.com en précisant l'atelier et vous recevrez le lien pour pouvoir vous connecter à cet atelier alors là je propose aujourd'hui à toutes les personnes qui sont présentes en tout cas celles qui le souhaitent d'avoir un atelier gratuit à votre convenance sur les ateliers qui sont déjà disponibles donc les vins qui sont déjà disponibles il suffit de mettre dans le chat votre adresse mail et je reviendrai vers vous pour vous inviter à choisir un atelier et recevoir par la suite donc le lien de connexion à cet atelier que vous aurez choisi donc n'hésitez pas je m'en occupe et ce jusqu'au 7 juillet donc vous avez le temps de faire votre choix ensuite il y a quand même la revue Koumaba qui est toujours qui est toujours disponible donc j'ai il y a 9 numéros à ce jour l'abonnement 2023 est ouvert donc la revue numéro 9 est sortie et parue en début d'année le 10 est à paraître donc vous pouvez vous abonner ou choisir un des 9 numéros enfin des 8 numéros qui sont disponibles si vous le souhaitez et pour ceux qui participeront à nos activités qui sont organisées pour la fin de l'année ils seront aussi disponibles sur place évidemment c'est un peu moins cher puisqu'il n'y a pas les frais d'envoi voilà donc la première activité qu'on vous propose pour cette fin d'année c'est donc l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui se déroula donc le samedi 22 juillet à 14h c'est une exposition qui est organisée par le parc de la Villette donc on se retrouvera un petit peu avant pour donc que je puisse vous remettre les différents éléments que vous devrez avoir pour la journée notamment un panier repas puisqu'on aura un pique-nique après dans les jardins donc du parc de la Villette au cours d'un debriefing sur la ville ou sur d'autres questions que vous pourrez avoir donc là c'est le samedi 22 juillet à 14h les inscriptions sont en cours à l'adresse mail ici présente donc sonarobas njeli.com voilà ça c'est pour la visite de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons l'activité suivante c'est un stage intensif à la méthode commun il nous a souvent été demandé d'avoir des cours en présentiel donc on vous propose lors de la visite du professeur à Paris justement un stage intensif sur huit jours en soirée du lundi au vendredi les cours ne sont pas donnés les week-ends uniquement du lundi au vendredi donc huit jours c'est une semaine et trois jours la semaine suivante les dates sont affichées ici à l'écran donc c'est à partir du lundi 24 juillet donc le tarif est le même que le tarif à distance avec donc là j'ai indiqué le tarif de départ pour les personnes qui sont bénéficiaires étudiantes ou bien bénéficiaires du RSA et puis les tarifs sont exactement les mêmes ça ne change pas à la fin du stage donc il faudra avoir suivi les huit ateliers à la fin de ce stage les personnes qui voudront valider ce stage auront la possibilité de passer un contrôle de connaissances et valider donc un module de l'école des scribes voilà sinon il y a toujours la possibilité de suivre les ateliers à la carte parce que je suppose que vous n'êtes peut-être pas tous disponibles en tout cas si vous êtes disponibles on sera ravis de vous avoir avec nous en tout cas une soirée deux soirées pendant cette période-là voilà le tarif commence à 15 euros là encore c'est le premier tarif les inscriptions sont en cours vous pouvez envoyer vos demandes à kouma arrobas njelgi.com vous aurez toutes les informations et la marche à suivre donc c'est on a loué une salle donc pour ça qui se trouve donc en région parisienne bon voilà c'est très accessible puisque c'est c'est à proximité du RER B la Courneuve donc il y en a quand même beaucoup c'est sur le tronçon où il y a il y a deux trains qui passent deux trains qui passent par là donc voilà c'est assez bien desservi et c'est à six minutes à pied de la station de la station de métro voilà donc la dernière activité pas des moindres donc c'est la célébration du nouvel an alors on propose un court séjour de trois jours et de nuit à la campagne vraiment reculée où on pourra vraiment passer un moment ensemble de rassemblement autour de moments qui nous tiennent qui nous tiennent à cœur donc c'est du vendredi 4 août au dimanche 6 août donc c'est dans la Sarthe dans le département de la Mayenne ceux qui ne peuvent pas participer au court séjour on propose quand même une activité particulière le samedi le samedi 5 août où voilà on aura un pique-nique on aura des moments de convivialité il y aura aussi une conférence sur le thème l'unité comme outil de la renaissance suivi d'une soirée et bien sûr ceux qui participeront au court séjour pourront donc avoir le loisir d'avoir un échange particulier sur le thème le rituel Bambara du nouvel an expliqué donc voilà c'est quelque chose qui sera donné ou partagé avec les personnes qui participeront au court séjour donc les tarifs sont ceux qui sont indiqués à l'écran donc ça c'est le premier tarif pour les personnes qui sont étudiantes c'est vraiment un tarif tout compris donc sauf le transport bien entendu il y a donc l'hébergement la restauration les activités tout est compris alors bien sûr je n'ai pas proposé le transport parce qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui voudront partir par leurs propres moyens en voiture par exemple donc ce que je vais proposer c'est peut-être voir si on peut organiser un covoiturage à partir d'un point de rencontre particulier et mettre les personnes en contact voilà après les personnes se rangeront entre eux pour voilà proposer une participation à la personne qui met à disposition donc son véhicule pour transporter des personnes en même temps que lui donc c'est quelque chose qui peut être fait et si vraiment c'est pas possible il est toujours possible de faire la location d'un minibus et d'avoir quelqu'un qui fasse le trajet en minibus aller-retour donc voilà c'est des choses qui sont possibles de faire ça va dépendre du nombre de personnes qui vont qui en auront le besoin donc c'est à peu près deux semaines avant la clôture des inscriptions que je je communiquerai sur donc ce transport mis à disposition n'hésitez pas lors de vos demandes de préciser que vous avez besoin d'un transport ou que vous pouvez justement faire le covoiturage donc voilà c'est des informations qui sont très importantes donc les inscriptions sont en cours vous faudra envoyer vos demandes à eyinga arrobas ninjeli .com donc voilà ça c'est pour l'activité de fin d'année donc les célébrations du nouvel an donc c'est quand même voilà c'est un premier événement de ce type qu'on espère renouveler bon cela ça dépend aussi de la participation des personnes en tout cas c'est un bel endroit pour ceux qui prendront des informations sur l'occasion de voir des images du lieu ça c'est donc pour l'événement après donc je termine quand même pour les événements des activités qui sont en cours il y a le Chiwara Tour quand même qui est prévu un voyage au Cameroun entre le 22 octobre et le 2 novembre où vous aurez l'occasion de voir quand même Douala Yaoundé de rencontrer des grands initiés Bongbog et Kokos Koko et participer donc à des veillées rituelles et ce genre de choses en Pays-Bassa donc les instructions sont toujours en cours il suffit d'envoyer votre demande à Chiwara Tour arroba gmail.com vous aurez toutes les informations et c'est en présence de Guy Bombarimbog donc vous serez bien en tout cas encadré de ce côté-là et le dernier la dernière activité en tout cas le dernier voyage de 2023 c'est donc le voyage en Égypte bon ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire entre le 1er et le 12 novembre il y a encore une place donc pour ceux qui le souhaitent c'est encore possible après ça je n'aurai plus de place parce que vraiment les vols sont déjà extrêmement chers à cette période j'ai gardé un minimum de place et donc voilà si cette place saute je n'aurai pas la possibilité les tarifs vont s'envoler donc voilà les personnes qui veulent quand même participer il y a encore une place n'hésitez pas à faire votre demande à satari arrobas njeli.com on est 20 participants pour l'instant même 21 puisque j'ai une personne qui entre temps a réservé donc ça comprend donc des personnes des participants qui viennent un peu de partout aussi bien d'Europe d'Amérique que des Caraïbes j'ai donc le stage le staff donc moi-même qui accompagne habituellement pour faire en sorte que tout se passe bien sur place il y en a notre expert bien entendu Dibam Barimbot qui propose souvent des conférences sur le bateau et le guide local c'est un guide avec lequel on travaille depuis le début sur ce séjour qui nous connaît bien et qui connaît bien les spécificités d'un séjour tel qu'organisé par Njeli Guy donc il y a 11 visites aussi bien sur le Caire et sur tout le long d'une île tous les temples qui se trouvent le long d'une île dans le sud deux nouveautés qu'il n'y avait pas eu dans les précédents voyages donc c'est la nécropole de Saqqara qu'on ira voir et le nouveau musée du Caire s'il ouvre jusqu'à présent tout cas au dernier voyage il n'était pas encore ouvert mais c'est en cours donc peut-être qu'on aura cette chance-ci de voir le nouveau musée du Caire voilà j'ai déjà parlé des conférences qui sont données au cours de la navigation parce qu'il y a des moments de navigation où voilà c'est du temps où on peut bien sûr se reposer puisque c'est assez dense on marche beaucoup mais vous pouvez aussi vous fortifier avec des connaissances qui sont partagées par notre expert Libre-Marie Mbok le prochain voyage est d'ores et déjà prévu pour novembre 2024 et les inscriptions commenceront en septembre 2023 vraiment j'ai souhaité commencer un petit peu plus tôt les inscriptions pour permettre aux gens de s'organiser c'est vrai que quand on communique tard c'est difficile aux personnes de pouvoir s'organiser parce que c'est des tarifs quand même relativement important depuis le Covid les vols et l'inflation il y a pas mal de choses qui ont augmenté donc voilà ça vous permet à chacun de pouvoir vous organiser et financer un pareil séjour donc voilà j'en ai fini pour mes communications il y a beaucoup de choses qu'on vous propose voilà si vous êtes intéressé nous nous sommes disponibles contactez-nous on vous donnera les informations nécessaires pour que vous puissiez y participer je vous remercie donc de votre attention je vous remercie voilà pour le temps que vous donnez à nos interventions je vous souhaite pour ceux que je je ne verrai pas en tout cas de belles une belle fin d'année une belle fin d'année et puis bon on n'hésitera pas à vous souhaiter une bonne nouvelle année quand le moment sera venu et donc moi aussi je vous dis donc à bientôt sur le chemin de la connaissance à bientôt à bientôt Merci.